Alors, voilà cette conférence sur faire de la physique avec Star Wars. Donc l'idée est de regarder cette œuvre que tout le monde connaît, j'espère, parce que quand on fait une conférence, disons, scientifique, on s'attend, bien sûr, ça dépend un peu des circonstances, mais on s'attend à ce que les gens aient un petit vernis, une petite connaissance scientifique, et en tout cas un goût pour les sciences. Ça c'est déjà un point, ils sont là, pas par hasard, ils aiment un peu les sciences, ils aiment à l'entendre parler, puis éventuellement qu'ils en sachent un petit peu. Alors là, évidemment, dans une conférence comme celle-ci, à la limite, vous ne sauriez pas beaucoup de science, c'est pas grave, par contre, il faut savoir de Star Wars, ça c'est absolument indispensable. Alors ceux qui ne savent pas, alors vite, ils se renseignent auprès de leurs voisins, j'essaie de faire des résumés des épisodes précédents de temps en temps, mais il faut connaître Star Wars un peu. Alors, c'est aussi pour ça que je travaille sur Star Wars, que j'ai fait ce travail sur Star Wars, parce que c'est précisément une œuvre très connue. Il y a des œuvres de fiction qui sont en fait bien plus intéressantes que Star Wars pour la science qui est montrée dedans, mais Star Wars a l'amélioré d'être très connue et puis de poser un certain nombre de problèmes qui ne sont pas inintéressants. Des problèmes scientifiques, évidemment, c'est ce dont on parlera, mais on parlera aussi de problèmes, vous verrez, qui relèvent de la science, mais pas tant de son contenu, mais aussi de la façon dont elle fonctionne, de la façon dont on peut construire les connaissances scientifiques, de la façon dont elle aborde le réel, pour essayer de le faire parler, finalement, pour essayer de savoir comment on peut en tirer des conclusions à portée générale. Donc, faire de la physique avec Star Wars, Star Wars n'est qu'un prétexte. C'est un prétexte qui est connu de tous ou de l'essentiel des gens, en particulier du jeune public. Je crois que 100% des adolescents ont vu Star Wars. C'est moins vrai quand on monte ou quand on descend dans les âges. Et puis, il y a un certain nombre de thèmes, évidemment, qui sont des thèmes de science qu'on voit abordés dans ces films, des gadgets techniques, des objets, des vaisseaux spatiaux, des véhicules de tout poil, des armes, évidemment, incroyables, enfin, tout un tas de choses qui méritent qu'on s'intéresse à leur fonctionnement, qu'on s'intéresse à leur pertinence. Alors, bien sûr, nul dans cette salle, probablement, n'est dupe de la réalité de ces mondes. Évidemment, ce sont des mondes imaginaires, ce sont des mondes qui ne relèvent pas notre réalité. Et on peut s'attendre, à juste titre, que la plupart des choses qui nous sont montrées dans ces mondes soient des choses fausses, qui ne fonctionnent pas bien, effectivement. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon but, ça ne va pas être de démonter pièce par pièce Star Wars pour dire que tout ça, c'est du pipeau. Et puis, rentrez, vous couchez, bonnes gens. Et je vous ai convaincus que la science était une et indivisible et supérieure à toute autre sorte de culture. Et voilà. Donc, ce n'était absolument pas ça mon point. Au contraire, c'est de prendre ces choses comme une réalité à part entière d'existence qui existe et puis de voir ce que la science, et en particulier la physique, puisque je suis quand même d'abord physicien, la physique peut en dire quant à sa réalité, bien sûr. Et puis, quand ça marche, on est content et on essaie de voir si on peut faire un peu mieux. Quand ça ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas ? Et si on devait faire la même chose, comment on s'y prendrait ? Si on devait faire des choses qui ressemblent, comment on s'y prendrait ? Donc là, du coup, de faire vraiment un travail scientifique, de critique éventuellement, mais qui n'est pas, à mon sens, la partie la plus importante, mais un travail de proposition ensuite. C'est ce que je ferais, par exemple, sur le sabre laser. Je pense que le sabre laser, c'était quand même un thème incontournable. Si les gens repartaient de cette conférence sans savoir comment ils vont pouvoir fabriquer leur sabre laser demain ou ce soir dans leur garage, les gens, c'était l'émeute, là, il faut être clair. Bon, vous allez voir que c'est imaginable, mais il y a quelques difficultés, quand même. Il faut être un bon bricoleur. Donc voilà, on peut, si on critique le sabre laser, et là, il y a quand même trop d'impossibilités sur le sabre laser pour en faire quelque chose de crédible, alors là, on est obligé de dire, ben, ça ne marche pas, quand même. Mais on peut essayer de faire quelque chose de mieux, enfin, en ce sens, de plus plausible, de moins improbable au regard de la science moderne. Il y a la force, qui est un thème aussi assez important, qui n'est pas sans référence mystique, et qui, en même temps, dans cette thème, on va le voir tout de suite, a des définitions et des actions qui relèvent, évidemment, de la science. L'étoile de la mort, ça, bien sûr, c'est un thème incontournable, parce que c'est quand même l'arme de destruction galactique, l'arme de destruction massive galactique par excellence. Ça pose un certain nombre de problèmes, et on va faire aussi une autre chose à ce propos-là, pour vous montrer encore une autre façon de travailler sur ces mondes de l'imaginaire. Donc, la partie critique, la partie critique, mais je rajoute mon grain de sel en disant, ah ben, si je devais le faire, moi, quand même, quelque chose qui ressemble à un sabre laser, comment je ferais ? L'étoile de la mort, on peut mener une enquête, c'est-à-dire que là, partant des ingrédients du film, peut-on, par exemple, déterminer la taille de l'étoile de la mort ? C'est une information qui ne est donnée nulle part. La taille en kilomètres, et je vous dis, elle fait telle taille, avec une argumentation et un développement scientifique. On peut se demander aussi, cette étoile de la mort, comment elle fait pour détruire une planète ? D'où elle tire son énergie pour faire ça ? Donc, voilà des questionnements qui relèvent de la mode de l'enquête. On se pose des questions, on exerce son esprit critique, mais aussi on se pose des questions et on essaie d'obtenir de l'information qui n'est pas donnée, a priori, dans le film. Les véhicules de Star Wars, bien sûr. Alors, en général, je suis à la fin de l'étoile de la mort, au bout d'une heure de par l'autre. Donc, les véhicules, on en parlera peut-être, on fera peut-être une pause à ce moment-là, parce qu'il y a probablement des gens, pour des impératifs de sommeil, de lever des enfants, qui auront besoin de partir discrètement, mais ça sera mieux si on fait une vraie pause. Peut-être ensuite, pendant les questions, on abordera les véhicules, probablement, parce qu'en général, je suis assez bavard et c'est ça qui se passe. Et la planète Tatooine, je l'ai même mis en grisé, parce que là, en général, il est tard le soir et donc tout le monde est cuit, moi en particulier. Donc, on en parle moins. Mais je l'ai mis, parce que si jamais ce soir, c'est possible, on essaiera d'en parler un peu, parce que cette planète particulière a deux soleils, et donc elle pose des problèmes qui relèvent là, du coup, de l'astrophysique. Une planète à deux soleils, est-ce que ça pourrait exister ? Qu'est-ce que ça aurait comme conséquence ? Quelle orbite elle peut avoir ? Enfin, ça pose plein de questions. Alors, avant de commencer à envisager le problème de la force, je voudrais terminer cette introduction sur un point aussi qui est intéressant dans ce genre de travail, et qui est finalement le quatrième aspect de ce travail, en plus des aspects purement, disons, de réflexion, de critique, d'invention, un aspect méthodologique sur la science. On peut se demander, finalement, est-il bien raisonnable, est-il légitime d'utiliser la physique terrestre, d'ici et maintenant, pour analyser des œuvres qui relèvent de l'imaginaire ? Et dans le cas de Star Wars, on pourrait même dire qu'il relève de « il y a bien longtemps » sur une galaxie très lointaine, puisque c'est les premiers mots du premier épisode sorti au cinéma de Star Wars. Est-ce que c'est légitime de faire ça ? Autrement dit, est-ce que je ne ferais pas mieux d'aller faire du tricot, par exemple, et puis de regarder ce film comme un pur dévertissement ? Alors, on pourrait se dire que, bien sûr, et la légitimité, elle vient d'une simple chose, c'est que si je ne prends pas le droit de le faire, évidemment, je n'ai plus, justement, qu'à aller faire du tricot. Et là où ça arrive dans le domaine de la science, c'est que remarquez ce qui se passe pour les astrophysiciens. Ils observent le ciel. Ils observent le ciel. Ils ne font pas d'expérience. De ce ciel ne vient essentiellement qu'une seule sorte d'information. Il y a des petits raffinements supplémentaires, on va dire, essentiellement de l'information, ce forme de lumière. Ils captent cette lumière avec leur télescope et des détecteurs parfois appropriés qui captent des lumières invisibles à nos yeux. De ces lumières et de leur analyse, surtout, ils en déduisent des choses qui se passent au centre du Soleil. On vous dit que la température au centre du Soleil, c'est 15 millions de degrés. On vous dit que cette galaxie, là-bas, est à 3 milliards d'années-lumière. On vous dit que l'univers a 14 milliards d'années. Évidemment, personne n'a été au centre du Soleil. Personne n'a mesuré avec son double décimètre ou quelque chose d'un peu approchant la distance à cette galaxie lointaine. Personne n'est avec un chronomètre depuis 14 milliards d'années pour vous dire que l'univers a effectivement 14 milliards d'années. Donc, les scientifiques, les astrophysiciens sont dans une position un peu curieuse où ils ont une sorte de réalité qui se joue devant eux, celle du ciel et de l'univers, dont ils ont de l'information qui arrive par la lumière et de cette information et de la physique d'ici et maintenant, ils essaient de reconstruire un scénario, ils essaient de reconstruire des choses qui ne leur sont pas accessibles directement. Qu'est-ce que je vais faire, là, moi ? Je vois mon écran de télévision qui pourrait tout aussi bien être le hublot d'un vaisseau spatial dont me vient de la lumière d'une réalité sur laquelle je ne peux pas agir. Je ne peux pas aller dans Star Wars. Je ne peux pas modifier ce qui se passe dans Star Wars. Je ne peux pas aller sur les étoiles non plus dans la réalité. Je ne peux pas aller non plus sur les galaxies lointaines. Je ne peux pas modifier ces choses-là. Je ne peux pas faire d'expérience avec une étoile en laboratoire. Je ne peux pas faire Star Wars en laboratoire. Et de cette lumière qui me vient à travers mon écran, j'essaie de reconstruire quelque chose qui est compatible entre ce que je vois et ce que je sais d'ici et maintenant. Et l'analogie est encore bien plus profonde. C'est que la lumière qui nous vient de ces astres lointains, comme elle parcourt l'espace à une vitesse qui est finie, 300 000 km par seconde, elle met un certain temps pour nous venir. Et donc, les objets que je vois loin dans l'espace, je les vois aussi loin dans mon passé. Et remarquez que Star Wars est loin dans l'espace et dans le temps, sur notre galaxie, il y a bien longtemps. Donc, le travail qu'on va faire sur Star Wars, c'est très exactement le travail que fait un astrophysicien devant le ciel. Est-il légitime pour un astrophysicien d'utiliser la physique d'ici et maintenant pour parler de ces astres lointains dans le passé et dans l'espace ? Eh bien, la réponse n'a pas toujours été oui. Aristote et d'autres, après, ont estimé que la physique du ciel, les lois du ciel, étaient différentes des lois de la Terre et que les lois du ciel relevaient d'un cinquième élément qui venait s'ajouter aux quatre éléments terrestres, l'air, la Terre, l'eau et le feu. Et le cinquième élément qu'on appelait la quintessence, qui a d'ailleurs donné le nom, le titre, à un film, que vous devez connaître aussi, un film de science-fiction de Luc Besson, le cinquième élément. Donc, les lois du ciel n'étaient pas les lois de la Terre et donc, il n'a pas toujours été considéré comme légitime d'analyser les phénomènes célestes à la lumière des phénomènes terrestres. Et cette légitimité, elle a été acquise ou du moins proposée et puis acquise, on va dire, à l'époque de Galilée, qui a finalement proposé que les lois du ciel soient les lois de la Terre. Quand observant la Lune avec sa lunette, il s'est rendu compte que sur la Lune, il y avait des montagnes, il y avait des crevasses, il y avait des choses qui ressemblaient à des cours d'eau, à des zones sinueuses et il s'est dit la Lune est terreuse pour dire que la Lune avait quelque chose de la Terre et que finalement, le ciel avait quelque chose de la Terre et que finalement, étudier les lois terrestres, c'était aussi avoir de l'information sur le ciel. Donc, j'en finirai là sur cette introduction méthodologique, épistémologique parce que finalement, ce n'est pas pour ça que vous êtes venus ici, c'est pour entendre parler de Star Wars aussi mais c'est pour vous dire que ce travail-là, il n'a pas qu'un aspect purement factuel de science en train de se faire sur un sujet un peu iconoclaste, en tout cas pour un scientifique, c'est aussi quelque chose qui permet d'aborder la façon dont la science fonctionne et en particulier la façon dont l'astrophysique fonctionne et se construit depuis que l'homme regarde le ciel. Donc, foin de théorie maintenant, passons à la pratique. Alors, entraînement à la force. Voilà. Pour s'entraîner, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que c'est. Alors voilà, la définition, ça c'est donné par Obi-Wan Kenobi, donc c'est à la source directe, si on ne peut pas faire plus direct, c'est un Jedi qui nous dit, voilà, la force, c'est un champ d'énergie créé par tous les êtres vivants, il nous entoure et nous pénètre, il lit la galaxie toute entière. Alors évidemment, quand on lit une phrase comme ça, si j'étais un scientifique obtus, je pourrais dire, bien ça, ça ressemble étonnamment à une formule d'une secte New Age. La phrase suivante, ça va être, donnez-moi 100 euros et je vous en dirai plus. Et pour passer Tétan 3, il faudra donner 1000 euros. Et pour passer Tétan 4, il faudra passer 10 000 euros et à partir de 100 000 euros, vous pourrez serrer la main à notre ami, comment il s'appelle, cet acteur américain, le nom m'échappe, Tom Cruise, voilà. Donc, voilà, on a l'impression qu'il y a quelque chose dans ces phrases qui donne un petit goût de la science et en même temps, on sent bien, si on a un peu d'esprit critique ou si on est moins naïf que la moyenne, disons, on sent bien que quelque part, on essaie de nous rouler avec ces phrases qui sont là. Il y a un goût de la science mais ce n'est pas de la science. Alors, encore une parenthèse sur les autres choses qu'on peut faire à propos des œuvres de l'imaginaire, on peut parler du langage. Quand on voit ces phrases, il y a trois mots, champ, énergie, galaxie, qui sont explicitement des mots scientifiques. Il y a être vivant, quand même, qui relève de la biologie. Il y a au moins trois mots, on pourrait même dire quatre, qui relèvent de la science. Et la question qu'on peut se poser, je ne vais pas développer ça ce soir, j'ai eu d'autres occasions de le faire et c'est aussi un sujet absolument passionnant, est-ce qu'il suffit d'assembler des mots scientifiques pour faire des phrases scientifiques ? La réponse est non. Pourquoi ? Ensuite, qu'est-ce qui distingue le langage scientifique du langage commun ? Qu'est-ce qui fait qu'une phrase est reconnue comme scientifique et qu'une autre ne l'est pas ? Bon, je ferme les parenthèses, je vous laisse méditer là-dessus, mais on peut faire ce travail, vous voyez, à propos de ces œuvres-là. Et quand on voit, par exemple, je dis des pharmacies parce que c'est là où on en voit le plus et ça va concerner beaucoup les dames, acheter ce pot de crème, de capsule, de pro-rétinolactif extrait de l'ADN végétal. Pas cher, c'est 20 euros, le pot, qui contient un certain nombre de l'eau, un peu de graisse et 0,1% d'ADN végétal. Et donc, voilà, quand on voit des phrases où tous les mots font sens scientifiquement, indépendamment les uns des autres, on obtient une phrase qui, à la fin, est une phrase de marketing pour se faire croire que ce pot de machin blanc, ça va faire des tas d'effets bénéfiques sur votre ride de gauche ou de droite. Donc là, c'est pareil, on est devant une phrase qui a tout à fait ces caractéristiques-là parce qu'elle a été écrite par un réalisateur qui, lui, voulait faire un peu d'ambiance. Il voulait que ça sonne scientifique, mais que ça sonne aussi un peu spécial, un peu mystérieux. Alors, maintenant, on peut faire un autre travail, c'est-à-dire, oublions le contexte d'où est extraite cette phrase et est-ce qu'on peut lui donner un sens scientifique. On oublie d'où elle vient, on oublie que c'est Obi-Wan Kinobi qui parle, est-ce que cette phrase, elle est compréhensible par la science ? Alors, il lie la galaxie toute entière, cette chose qui lie la galaxie toute entière. Une galaxie, c'est un objet astrophysique qui constitue à peu près, on va dire, 100 milliards d'étoiles et puis du gaz, essentiellement. Il y a des détails supplémentaires qui ne sont pas sans intérêt, mais pour ce qu'on en voit, en tout cas à nos yeux, des étoiles et du gaz. Toute cette matière, elle est liée entre elles par une force qu'on appelle la force de gravité. C'est cette force qui nous tire vers le sol, qui nous tire vers le centre de la Terre, plus précisément, et cette force qui nous colle au sol, finalement, et si je saute en l'air, je vais lourdement retomber parce que j'aurai une petite impulsion qui m'aura donné une vitesse vers le haut qui aura été diminuée, ralentie, par le fait que la Terre me tire toujours vers le bas, vers le centre, vers son centre, et puis cette vitesse va s'annuler, s'inverser, puis je vais retomber lourdement sur le sol. C'est cette force de gravité qui lie les étoiles et le gaz d'une galaxie. C'est un champ d'énergie. Alors, on pourrait dire des choses sur la notion de champ, la notion de champ est apparu en physique au XIXe siècle, à un moment donné où on imaginait que pour qu'il y ait action, pour qu'il y ait force, il fallait forcément qu'il y ait contact, que deux objets ne pouvaient interagir l'un avec l'autre que par le biais d'un contact. Et puis, il y avait quand même des choses un peu mystérieuses depuis déjà Newton qui avait proposé une loi pour la force de gravité où la force de gravité semblait s'exprimer entre deux objets séparés par un espace vide sans contact. Et puis, il y avait le magnétisme. Un aimant attire un clou sans le toucher et ce clou vient à l'aimant sans le toucher. À la fin, il y a contact, mais au début, il n'y a pas contact. Alors, c'est là que Faraday et d'autres ont eu l'idée de champ pour préserver cette notion de contact, l'idée qu'un objet crée un champ électrique s'il est chargé, un champ magnétique si c'est un aimant, un champ gravitationnel, c'est de la matière comme la Terre ou même d'ailleurs toute matière, et que le contact a lieu entre l'objet qui subit ce champ et le champ et que d'une certaine façon les apparences sont sauvres et qu'on peut finalement discuter d'interactions presque comme s'il y avait contact mais plus entre objets mais entre champ créé par les objets. Alors après, cette notion-là de champ a bien évolué. En physique moderne, elle a une acceptation qui n'est pas sans rappeler celle que lui donnaient ses pairs mais néanmoins un peu différente qui a bien évolué. Je ne rentre pas dans les détails. En tout cas, un champ, c'est quelque chose qui est s'appliquer, cette notion peut s'appliquer tout à fait. Ça a même été forgé pratiquement pour ça et pour le champ magnétique et le champ électrique pour le champ de gravitation. C'est un champ d'énergie. Alors effectivement, on peut parler de la pesanteur en termes d'énergie parce que si je prends cette montre, par exemple, je la tiens comme ça. Là, elle est immobile dans ma main, elle ne bouge pas mais si je la lâche, elle se met en mouvement. Je l'ai lâchée sans vitesse, je ne l'ai pas projetée vers le bas. Je la lâche sans vitesse, elle se met en déplacement. Elle a subi la force de pesanteur, elle est tirée par la Terre mais elle a une certaine énergie de mouvement au départ. Elle avait, aucune énergie, elle était immobile dans ma main, je la lâche, elle acquiert un mouvement et elle a une certaine énergie. Alors si à la place de ma main et de la montre, je mets moi et une enclume qui tombe, je vais être écrabouillé par l'enclume et là, je pense que je serais convaincu qu'effectivement, il y a une énergie de mouvement. L'enclume, par son mouvement, va m'écrabouiller. Pour m'écrabouiller, il faut fournir une certaine énergie que l'enclume aura récupéré par son mouvement de chute dans le champ de pesanteur. Donc un champ de pesanteur, alors qu'un champ de gravitation, ce qui est synonyme, communique de l'énergie, puisse donner de l'énergie à un objet, ça paraît plausible, créé par tous les êtres vivants. Évidemment, nous créons des champs de pesanteur, vous et moi, nous ne sommes pas les seuls, il y a la matière, bien sûr, toute matière, toute matière inerte, en particulier la Terre, qui est le plus gros objet structuré dans ce quartier, crée un champ de pesanteur, évidemment. Tous les êtres vivants créent un champ de pesanteur, ce champ de pesanteur lie la galaxie tout entière. Alors, la phrase ou les phrases laissent sous-entendre que c'est le champ de pesanteur des êtres vivants qui lie les étoiles et le gaz d'une galaxie. Alors, inutile de vous dire qu'il faut un très grand nombre d'extraterrestres obèses pour que ça fonctionne. Ce n'est pas comme ça que ça marche en pratique. Évidemment, c'est la masse des étoiles, essentiellement des étoiles, du gaz, et puis de la matière noire, je ne rentre pas dans les détails, mais d'autres choses qu'on ne voit pas à nos yeux, qui n'émet pas de lumière, qui lie la matière d'une galaxie. C'est bien sûr pas la masse vivante, que ce soit de l'extraterrestre obèse ou quoi que ce soit, qui fait cette action-là. Donc, il y aurait cette petite imprécision, cette petite chose qu'on semble sous-entendre dans les phrases. Néanmoins, la force semblerait être la force de gravitation. Elle nous entoure et nous pénètre. Évidemment, je suis complètement plongé dans le champ de pesanteur de la Terre et de la table, de l'ordinateur et puis de vous tous. Le champ principal, il est utile de vous le dire, c'est celui de la Terre qui est bien plus massive qu'à peu près n'importe qui dans cette pièce. Il nous pénètre, bien sûr, dans mon corps. Le champ de pesanteur s'exerce aussi. D'ailleurs, il n'y a qu'à manger ou boire pour s'en rendre compte. Quand on avale quelque chose, en général, c'est la tête en bas et l'estomac, la tête en haut et l'estomac en bas et pas l'estomac en haut et la tête en bas. De simple sorte que le sens de descente soit dans le sens de la pesanteur. Bon, l'osophage est un muscle. On peut boire ou on peut avaler quand on est légèrement incliné. Ça arrive à tous ceux qui sont sur un lit ou dans un hamac ou dans un relax. On peut boire ou avaler quand on est incliné. En général, on préfère la position verticale tête en haut plutôt que verticale tête en bas. On peut essayer comme ça. Ça ne marche pas bien parce que là, la nourriture, elle a quand même tendance à tomber malgré tout. Et l'estomac, il est de l'autre côté. Alors l'osophage, il fait ce qu'il peut. Il ne peut pas faire remonter quand même les choses. Donc, dans l'osophage, il y a un champ de pesanteur. Donc nous, à l'intérieur de nous, il y a un champ de pesanteur. Il nous entoure et nous pénètre. Conclusion de cette phrase, de ces trois phrases plutôt, d'Obi-Wan Kenobi, la force, avec un grand F, c'est la force de pesanteur. Et quand on voit certaines manifestations de la force dans le film, dans les films même, devrais-je dire, ou par exemple, on voit Skywalker qui s'entraîne sur la planète d'Agoba, il soulève R2-D2 ou il soulève des cailloux. Quand on voit, par exemple, l'empereur ou le méchant, le Konduku, quand il se bat, il décide qu'il y a un objet qui est là, accroché au mur, qui va être projeté vers son ennemi. Imaginez que moi, je ne sais pas comment, j'arrive à maîtriser la pesanteur et que je dise, tiens, sous ce haut-parleur, j'annule la pesanteur de la Terre, j'annule l'attraction de la Terre. Qu'est-ce qui va se passer pour le haut-parleur ? Si je l'annule exactement, il ne va pas se passer grand-chose. Mais si je l'annule et qu'il attire vers le haut maintenant, si j'arrive à rendre, à inverser la gravité sous le haut-parleur, il va tomber vers le haut. Ce qui est pour moi est le haut. Et si maintenant que je dis que la pesanteur, c'est par là, que le sens de la pesanteur, c'est par là, tous les objets, ils vont être poussés dans ce sens-là. Donc si je peux manipuler l'intensité et la direction de la pesanteur, je peux parfaitement faire des effets tels que je vois dans les films de Star Wars. Donc, bon, on a l'impression que ce n'est pas si incohérent que ça. On peut se demander pourquoi on a forgé un mot nouveau, la force avec un grand F, pour désigner tout simplement la force de gravité, mais essentiellement, ça ressemble à ça. Ça ne résout pas le problème de comment on manipule la pesanteur, mais si on sait la manipuler, alors on peut faire des effets comme dans Star Wars. Alors quand on regarde l'image du bas maintenant, qu'est-ce qu'on remarque ? On voit d'abord l'Empereur qui a l'air assez agacé en fait contre Skywalker et qui du coup, eh bien, lui envoie des éclairs qui ont l'air qui sont particulièrement beaux à voir, enfin moins à recevoir. Skywalker lui se tortille, il est électrocuté sur le sol à deux ou trois mètres à peu près de l'Empereur. Quand j'ai dit deux ou trois mètres, j'en ai une idée comment que c'est deux ou trois mètres à votre avis ? Comment je peux faire ça ? Parce que j'ai... Voilà, il faut se dire, il faut faire une hypothèse. Je n'ai aucune échelle dans le film. Aussi bien les personnages, ils ont la taille du Playmobil. Comment je peux savoir ? Je fais l'hypothèse comme ils sont humanoïdes. Ils ne sont pas des êtres humains, évidemment, ils ne sont pas des terrestres. Ils ne sont pas des terriens parce qu'il y a bien longtemps on est sur une galaxie entre l'intaine. Il ressemble à moi, je dis bon, il ressemble à moi alors je vais faire une hypothèse. Mais c'est une hypothèse, je la prends comme telle. Ils doivent faire ma taille, un mètre 75, un mètre 80. Donc si lui, il fait un mètre 75, un mètre 80, les éclairs ont l'air de faire deux fois ou trois fois, deux fois sa longueur. Donc typiquement, deux mètres cinquante, trois mètres, peut-être quatre mètres de longueur. Voilà comment j'ai né de la taille de ces éclairs avec une hypothèse que je suis obligé d'électricité. Je fais l'hypothèse que ces êtres ont des tailles comparables aux êtres humains terrestres de maintenant. Des éclairs donc de trois ou quatre mètres. Alors, quand on voit ça, on a plutôt l'impression que la force relève de phénomènes électriques et non pas de phénomènes de pesanteur, de phénomènes de gravitation. De phénomènes électriques et là, tout aussi bien, l'empereur pourrait être branché à un générateur de potentiel, on va dire, quelques millions de volts. Alors, quelques milliers, quelques millions, on peut, a priori, on peut dire ça un peu au hasard, mais on peut faire une hypothèse éduquée de ce quelques milliers quelques 100 000, 10 millions, combien ? C'est que l'air, c'est un isolant. L'air est un isolant électrique. D'ailleurs, c'est souhaitable parce que les prises électriques, si l'air n'était pas un isolant, le courant, il passerait d'un trou de la prise à l'autre et tout sauterait. Donc, l'air est un isolant. Sauf que si on exerce un champ électrique suffisamment puissant sur l'air, suffisamment intense sur l'air, on peut le rendre conducteur et dans ce cas-là, ça s'appelle un éclair, comme les éclairs des orages, comme les éclairs que l'Empereur produit. Pour ça, il faut un champ électrique suffisamment intense, environ 13 millions de volts de différence de potentiel sur une distance d'à peu près 1 mètre. 1 mètre, c'est plutôt ça. 1 mètre, 13 millions de volts, ça fait un éclair. Voilà. Si vous avez un demi-mètre, un demi de 13 millions de volts. Si vous avez 2 mètres, deux fois 13 millions de volts. Là, il y a 3 mètres, trois fois environ. Donc, de l'ordre de 30 millions de volts, la différence de potentiel entre l'Empereur et Skywalker. Alors, ça veut dire que là, il utilise la force comme une sorte de 30 millions de volts environ. Remarquez la position de ses mains en avant, des doigts écartés, vers évidemment l'objectif qu'il veut électrocuter. Ça, c'est une très bonne position. Tout simplement parce que, ah oui, ça a l'air de rien, mais c'est bien. C'est bien vu l'Empereur. Les champs électriques sont plus intenses au voisinage des conducteurs. Ma main, ou la main de l'Empereur, est un conducteur probablement assez modeste au regard du cuivre ou de n'importe quel métal, mais c'est quand même un conducteur. Au voisinage des conducteurs de petits rayons de courbure, le bout de mon doigt, les champs électriques sont plus intenses. C'est d'ailleurs pour ça que les paratonnaires sont pointus, de sorte que les champs électriques soient intenses et que les éclairs se dirigent vers les paratonnaires plutôt que vers votre crâne qui est rond avec un rayon de courbure qui est plus grand. Enfin, le mien, il est particulièrement rond, ça se voit bien. Qui est rond, mais de rayons de courbure plus élevés que la pointe du paratonnaire avec pour conséquence que les champs électriques seront moins intenses au voisinage, peut-être chargés électriquement, au voisinage de votre crâne qu'au voisinage de la pointe du paratonnaire. En plus, le paratonnaire est un peu au-dessus de vous, ce qui vous aide un peu aussi. Mais même au même niveau, ça irait plutôt sur le paratonnaire plutôt que sur votre crâne. Donc les doigts en avant, c'est très bien, les champs électriques au bout des doigts seront plus intenses et ça va favoriser la fabrication, le passage de l'électricité dans l'air, donc de rendre l'air conducteur. Si vous allez au Palais de la Découverte où il y a une salle à Paris, où il y a une salle célèbre d'électrostatique, on fait une expérience où en général, on prend une dame parce que c'est souvent des dames qui ont les cheveux les plus longs, des gars comme moi, tranquilles, je peux vous dire, jamais on n'est choisi. On met cette personne sur un support isolé du sol et on la met cette personne avec une différence de potentiel par rapport au sol de à peu près 300 à 500 000 volts. C'est pas mal. Mais elle est isolée du sol, donc elle ne sent rien, tout va très bien. Alors évidemment, tout va très bien. Non, la salle ricane, parce qu'elle a les cheveux qui se dressent sur sa tête, les cheveux sont chargés électriquement et des charges de même signe se repoussant, les cheveux vont tous se repousser les uns des autres et avoir une espèce de touffe incroyable au-dessus de la tête. Là, la salle ricane. Alors la personne est gênée et là, en général, le présentateur dit à cette personne, à cette dame, souvent une dame, dit, eh bien maintenant, tendez votre doigt en avant, tendez votre poing en avant, puis votre doigt. Et là, on voit apparaître au bout du doigt de la personne, non pas des éclairs aussi intenses que cela, mais on voit une petite égrette style feu de Saint-Elle, une petite égrette lumineuse. Alors, on baisse les lumières, un peu comme dans la pièce où vous êtes, de sorte qu'on voit mieux apparaître ça au voisinage du doigt de la personne. Le champ électrique, parce que le doigt est de petits rayons de courbure, est plus intense et on a une... On rend l'air partiellement conducteur et on a ces petits effets lumineux, comme on voit là, mais moins intenses. Et là, la personne, évidemment, tend ses mains, ses doigts écartés vers le public, qui reçoit des charges électriques, se charge, et eux ne sont pas isolés du sol. Et s'ils touchent la barrière métallique qui est judicieusement passé devant eux, ils se prennent une décharge et là, elle est vengée. Et c'est ça, le but, c'est qu'elle se venge de tous ces ricaners-là, comme Dark Vador se venge de Skywalker qui ne veut pas rendre gorge. Donc, on voit ces expériences-là exactement comme ça au Palais des Découvertes, moins intense, évidemment, avec pas des éclairs aussi spectaculaires. Notez une chose, c'est qu'au Palais des Découvertes, la personne, elle est montée sur un support qui l'isole du sol. Une raison simple, c'est que si la personne n'est pas isolée du sol et qu'on la charge électriquement, on la branche à un générateur, à une pile, bon, le courant, il va passer à travers la personne avec des conséquences éventuellement fâcheuses. Donc, on est obligé d'isoler cette personne du sol avec un support de bonne épaisseur. On doit faire un bon mètre d'épaisseur. À la fois, ça la soulève pour bien montrer les effets au public et en même temps, ça l'isole très efficacement du sol. Là, l'empereur est aussi isolé du sol. Et c'est là où vous voyez que cette partie enquête peut commencer, même sur des questions saugrenues. La question saugrenue, c'est pourquoi l'empereur porte-t-il ce grand manteau ? Mais qu'est-ce que c'est que cette conférence ridicule ? Pourquoi l'empereur porte-t-il ce grand manteau ? Alors, plein de raisons. Mais des raisons d'ordre esthétique, ça lui plaît. Il aime bien ça. Moi, j'aime cette chemise. Alors, j'ai tendance à la mettre quand je mets des conférences. C'est ma chemise fétiche. Lui, il peut décider qu'il aime bien cette tenue, que ça fait un peu peur, il casse son visage, que plein de raisons d'ordre esthétique ou vestimentaire divers. Aucune n'est vérifiable, bien sûr. Il faudrait aller demander à l'empereur. Il faudrait l'interviewer pour dire, dis donc, il faudrait oser dire, dis donc, l'empereur, pourquoi tu portes ça ? Si ça l'énerve, il y a des risques. Mais on pourrait imaginer avoir la réponse si on pouvait, mais on ne peut pas. C'est comme en astrophysique, on ne peut pas y aller. Si on pouvait lui poser la question. Une autre proposition que je fais est d'ordre scientifique, cette fois-ci, une réponse qui relève d'un argument scientifique. Donc, je reprends mon idée. Question d'abord, pourquoi l'empereur porte ce grand manteau ? La réponse va arriver. Et contrainte que l'empereur doit avoir, il balance 30 millions de volts. Il est à une différence de potentiel par rapport au sol, on va dire, 20, 30 millions de volts. Beaucoup, donc. Et c'est l'air, c'est à travers l'air que passe l'électricité, ce n'est pas à travers l'empereur. Donc, l'empereur est isolé du sol. Comment il peut s'isoler du sol ? Lui, il n'a pas un support qu'on peut aller découverte parce qu'un support, ça ne bouge pas. Lui, il marche, l'empereur. Il peut pouvoir se déplacer. Alors, qu'est-ce qu'il a ? Il a des chaussures et des semelles. Alors, si je prends des chaussures comme les miennes avec des semelles en caoutchouc de base qui font un centimètre d'épaisseur, 30 millions de volts, ça passe à travers. Alors, on peut s'amuser à faire le calcul de quelle épaisseur de caoutchouc il faut pour que ça ne passe pas. Et c'est beaucoup. C'est des chaussures avec une épaisseur non négligeable. Alors, du coup, ça lui fait un peu un air de drag queen. Il n'a pas envie de passer pour un guignol et il met un grand manteau qui traîne par terre. Voilà. Voilà une proposition. Et j'insiste sur le fait que cette proposition, elle est scientifique pour deux raisons. La première, c'est qu'elle est fondée sur la science. Ça, ce n'est pas suffisant. La deuxième, c'est qu'il suffirait, même en théorie, je ne peux pas le faire en pratique, mais je peux imaginer faire une expérience qui validera ou pas cette proposition. Il suffirait de soulever le manteau et de constater si j'ai raison ou pas, avec des conséquences fâcheuses, éventuellement, sur votre durée de vie, mais on pourrait imaginer faire ça. Donc, vous voyez qu'une proposition scientifique, elle doit d'abord être fondée sur la science et elle doit aussi porter en elle-même les germes de sa propre destruction. On peut imaginer une expérience ou une observation qui validerait ou non la proposition que vous avez faite. Même si c'est en pratique difficile, il faudrait qu'on puisse le faire, même en théorie, ça rend déjà la proposition relevant de la science. Donc, voilà, ce genre d'enquête, là, vous voyez, sur des détails qui sont quand même insignifiants, mais voilà, pour montrer un peu comment ça fonctionne, la science, on peut se poser des questions, même sur des sujets insignifiants, et il y a parfois des questions scientifiquement qui paraissaient insignifiantes au début et qui ont abouti à des problématiques scientifiques extrêmement riches. Par exemple, je n'en prendrais qu'une, le tas de sable. Pourquoi les tas de sable, ils ont toujours cette forme de cône et j'en rajoute, ça prend toujours la même forme de cône avec le même angle ? Eh bien, on pourrait se dire parce que le sable, il aime bien ça et puis on s'arrête là. Eh bien, l'étude de ça, c'est toute une affaire et c'est pourtant une question, voilà, les enfants peuvent se la poser sur la plage et il y a du business derrière et il y a beaucoup de travail derrière pour comprendre cette affaire-là. Donc, vous voyez, des fois, des questions insignifiantes amènent à des domaines de recherche complets. Bon, sur la tenue des stimentaires de l'Empereur, ça va s'arrêter assez vite, d'autant plus qu'on n'a pas tellement les moyens de vérifier nos hypothèses. Bilan de tout ça, un peu en milieu, mais c'est normal parce que c'est finalement un vrai film, c'est pas une réalité qui se joue devant moi. J'ai pas de choses cohérentes. D'une part, la force, c'est la gravité, d'autre part, la force, c'est la force électrique où ça relève de l'électricité. C'est pas quelque chose qui tient à la fois qui pourrait être commune aux deux choses à la fois. Donc, la force, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Simplement, il y a quand même derrière ça une idée. Il y a quand même quelque chose, quelque chose de mystérieux qui remplit tout l'espace et dans laquelle moi, parce que je suis Jedi ou parce que j'ai l'entraînement, je peux piocher. Alors comment ? Encore une fois, je ne sais pas. Je pioche et je fais des choses. Je soulève des objets, je crée des champs électriques, je fais des choses. Une sorte de réservoir d'énergie qui remplit tout l'espace auquel moi, parce que je suis Jedi, j'ai accès. Et vous, non, parce que vous, vous n'êtes pas Jedi. Mais à la fin de la conférence, vous serez des Jedi. Des vrais Jedi. Donc, cette chose-là, l'idée que quelque chose remplit l'espace et qui est un peu mystérieux, qui a des propriétés un peu magiques presque, ça est arrivé plusieurs fois dans l'histoire de la physique. Tout le monde dit, la force, par cette espèce de propriété d'omniprésence, d'ubiquité, elle a des propriétés qui rappellent des entités physiques que les physiciens ont invoquées à plusieurs reprises. Alors, Skywalker qui évoque la force. Avant ça, petit exercice de mécanique à l'usage de tout le monde. Voici Skywalker qui s'entraîne. Cette image, il est évident que Skywalker utilise la force. Évident. Alors, je dis ça juste pour être désagréable avec ceux qui ne voient pas pourquoi. Mais le but n'est pas d'être désagréable, bien sûr. Là, Skywalker, il fait une position acrobatique d'entraînement avec Yoda qui dit, fais ci, fais ça, concentre-toi, la force avec toi. Et peut-on imaginer que ça soit par un trucage, mais qu'un gymnaste ait doublé l'acteur et fait cette position ? Autrement dit, est-ce qu'un humain éventuellement très entraîné, un gymnaste professionnel, pourrait tenir cette position ? Alors, la réponse est non. La réponse est non parce que, qu'est-ce que ça veut dire tenir en équilibre ? Là, il est en équilibre. Dans le film, on le verra, il tiendra. Parce que si c'est une image, il pourrait se casser la figure, mais on ne le voit pas parce que c'est une image fixe prise au centième de seconde. Non, là, il est vraiment en équilibre. Qu'est-ce qui fait que moi, je suis en équilibre quand je suis debout ? Alors là, il faut que je prenne un micro. Merci. Donc, quand je suis debout et en équilibre, qu'est-ce qui fait que je suis en équilibre ? Vous allez me dire parce que je me tiens droit. Oui, vous avez raison. Mais je me tiens droit, ça veut dire quoi ? Je me tiens droit. Voilà. Ça veut dire que mon centre de gravité, l'endroit où s'applique mon poids, pour un être humain habituellement constitué, c'est aux environs du nombril. Un peu à l'intérieur du corps, bien sûr, parce que j'ai une certaine épaisseur, pas trop pour l'instant, vous avez remarqué. Et mon nombril, un peu à l'intérieur, c'est mon centre de gravité. Mon poids, c'est comme s'il était accroché là, comme si la Terre me tirait par le nombril, finalement. On peut dire ça comme ça. Comme si la Terre me tirait par le nombril. Bon. Elle me tire par le nombril et puis elle me tire et ça tombe sur le sol et ça tombe quelque part dans le petit rectangle formé par mes pieds. Tout va bien. Sinon, je me penche un peu en avant, je me penche un peu en avant comme ça, et à un moment donné, je vais me casser la figure. Pourquoi ? Parce que la force avec laquelle la Terre me tire par le nombril, elle tombe en dehors du petit rectangle formé par mes pieds. Et du coup, elle va me faire basculer en avant. La même chose si c'était en arrière ou sur le côté. Quand on dit les choses, elles tiennent droit sous l'effet de la pesanteur parce que leur poids se projette sur le sol au niveau de la surface de contact de l'objet avec le sol. Alors, d'ailleurs, si je me penche en avant, remarquez bien ce qui se passe. j'ai les fesses qui reculent pendant que je me penche en avant de sorte que mon centre de gravité sort de mon ombril et se trouve au milieu de moi mais toujours au-dessus de mes pieds. Et si vous voulez faire un gag à quelqu'un, vous vous dites mets-toi contre un mur, alors ça c'est pas un mur, mais mets-toi contre un mur et penche-toi en avant pour toucher tes pieds avec le mur derrière. La personne va se casser la figure si elle n'y prend pas garde. Il faut que vous faites attention, pas quelqu'un qui a les os fragiles. Parce que vous penchez en avant, le mur vous empêche de reculer vos fesses, votre centre de gravité en vous penchant sort de votre corps et sort surtout du petit rectangle des beaux pieds et vous vous cassez la figure en avant. Donc dès qu'on manipule un objet, pourquoi les poids lourds, on les tient près du corps ? De sorte que le centre de gravité de vous plus de la masse tombe dans le rectangle formé par vos pieds. Si vous tenez un poids lourd à bout de bras, vous allez tomber en avant parce qu'il va vous faire basculer vers l'avant en déplaçant votre centre de gravité. Où est le centre de gravité de Skywalker ? Comme nous, au niveau de son ombril. Regardez où il tombe. son poids. Son poids, il est tiré par la Dagobah, il est tiré par le nombril. Regardez où ça tombe. Tac. Et sa main, elle est ici. Il doit basculer du côté, de ce côté-ci. Cette main-là, par exemple, elle est totalement inefficace pour l'équilibre. Au contraire, elle le gêne. Il devrait la replier le long du corps ou la mettre de l'autre côté, cette main. Yoda, c'est un Nankikiner. Il est du mauvais côté. Il appuie là où ça va tomber. On savait que Yoda est un Nankikiner. Il est là pour l'entraîner, donc il n'est pas là pour lui faciliter la tâche. La jambe, ici, est beaucoup mieux. Donc cette position-là, elle est impossible à tenir à l'équilibre si on n'a pas quelque chose qui vous retient. On n'a pas la force, par exemple, ou un câble ou une astuce de trucage. En tout cas, on ne peut pas la tenir parce que le poids se projette en dehors du point d'appui qui est la main qui se projette un peu à côté. Alors, qu'est-ce qu'évoque la force pour un physicien ? Qu'est-ce qu'évoque la force pour un physicien ? On en a parlé tout à l'heure. Elle évoque la quintessence, le cinquième élément dont Aristote remplissait les cieux pour justifier de la nature du mouvement des planètes. La nature, pour lui, il était évident que les lois de la Terre et les lois du ciel ne relevaient pas des mêmes ingrédients, des mêmes explications parce que sur la Terre, le mouvement finit toujours par s'arrêter. Quand je pousse une balle, quand je jette une pierre, elle finit par s'arrêter. Les planètes dans le ciel tournent autour de la Terre, pour Aristote. Évidemment, pour nous, on sait bien que les planètes tournent autour du Soleil, les planètes tournent autour de la Terre sans s'arrêter. Tout le temps, sans s'arrêter. Il n'y a rien qui vient freiner leur mouvement. Et donc, il pensait qu'elle les relevait d'une matière subtile qu'il appelait la quintessence qui avait des tas de propriétés mystérieuses. Elle était incréée, incorruptible, imputrécible, omniprésente dans l'espace, éternelle. Enfin, elle avait des propriétés qui relevaient de la divinité. On a montré depuis un certain temps, maintenant en gros depuis Galilée, on va dire, on a abandonné la physique aristotélicienne. Donc ça ne marche pas, mais ça évoque ce cinquième élément d'Aristote. Une autre chose, c'est quelque chose qu'on appelle l'éther. Au 19e siècle, les physiciens pensaient que pour que la lumière se propage, elle avait besoin d'un support matériel comme le son a besoin d'un support matériel. L'air, par exemple. S'il n'y a pas d'air dans cette pièce, et d'un seul coup, je supprime l'air dans cette pièce, en plus des, je ne sais combien de personnes qui vont suffoquer, immédiatement, parce qu'il n'y aura l'espace, on ne vous entend pas hurler, c'est normal, il n'y a pas d'air. Pour que le son se propage, il faut qu'il y ait un support matériel de l'air, du bois, n'importe quoi, de la matière. Sans matière, pas de son. Pour la lumière, on pensait qu'il fallait un support qu'on a appelé l'éther. Et ce support, il était mystérieux. Il remplissait tout l'espace. Puisque la lumière des étoiles nous vient, il faut bien qu'il y ait de l'éther entre nous et ces étoiles lointaines. La Terre, tourne autour du Soleil, se déplace dans l'éther et pourtant, elle ne frotte pas sur l'éther. Quand je me déplace dans l'air, quand je me déplace dans l'eau, quand je me déplace dans une matière, je frotte sur cette matière, elle me ralentit cette matière environnante. La Terre se déplace dans l'éther sans frotter parce que si elle frottait, elle serait déjà tombée sur le Soleil. Donc, on peut se déplacer sans l'éther sans frotter. Voilà, une propriété mystérieuse par rapport à la matière habituelle. Il y avait tout un tas d'autres. Finalement, on a abandonné effectivement cette théorie via cette expérience et il y a aussi Einstein qui a montré ou qui a élaboré une théorie de l'espace et du temps qui avait totalement, qui a permis de totalement se débarrasser de cet éther, de cette substance mystérieuse qui était vécue comme nécessaire pour la propagation de la lumière. Donc, ça évoque aussi ça, l'éther, une substance qui remplit tout l'espace et qui semble être un peu subtile. Et ça évoque une dernière chose qui s'appelle la constante cosmologique, qu'on appelle aussi l'énergie noire en cosmologie moderne. Donc, ça, ça relève de la physique et de l'astrophysique plus exactement de maintenant, quelque chose encore assez mystérieux. Depuis les années 1930, on sait que l'univers est en expansion, que toutes les galaxies, que tous les objets de l'univers se fuient les uns les autres, s'éloignent les uns des autres au cours du temps. Cette expansion, on a montré, il semble être maintenant à peu près acquis depuis une quinzaine d'années, que cette expansion se fait à un rythme accéléré. Elle se fait de plus en plus vite, à un rythme de plus en plus rapide. Ça, c'est un peu étonnant parce que la matière qui remplit l'univers exerce pour tout le reste de la matière une force attractive qui devrait au contraire ralentir l'expansion. Si l'expansion est accélérée, disent les astrophysiciens, c'est parce qu'il y a quelque chose qui remplit l'univers et qui joue contre la gravité. Et ce quelque chose, on l'appelle, selon la façon dont on explique, le mécanisme que l'on évoque, conflite cosmologique, énergie noire, quintessence, même parfois, il y a plusieurs mécanismes en concurrence dont aucun, pour l'instant, n'est favorisé plus que les autres et donc, en réalité, on ne sait pas pourquoi l'expansion de l'univers est accélérée. Mais il y a encore quelque chose qui remplit l'univers, qui a des propres vues mystérieuses, on ne sait pas ce que c'est et ça a un effet, semble-t-il, qui est d'accélérer cette expansion. Vous voyez qu'on y revient encore quelque chose qui remplit l'espace et dont on ne sait pas ce que c'est. Donc, la force, finalement, c'est une sorte de version coluchienne, ce dire, de Dieu, qui disait que Dieu, c'est comme le sucre dans le lait chaud, il est partout, on ne le voit pas et plus on le cherche, moins on le trouve. La force, c'est un peu ça. Elle est partout dans tout l'espace, on peut essayer d'y piocher dedans, faire des trucs si on est un Jedi, si c'est vous et moi, on ne peut pas faire grand-chose, malheureusement. La nature qu'on est en train d'étudier, c'est une œuvre de fiction, évidemment, et les personnes qui ont travaillé sur ces œuvres ne veulent pas faire œuvre de vulgarisation scientifique, qui veulent faire divertissement, ils veulent faire quelque chose qui soit, comment dire, intéressant à voir, qui soit divertissant et intéressant pour les spectateurs. Donc du coup, voilà, ce n'est pas grave pour eux si finalement ce n'est pas très profond scientifiquement, ils s'en moquent bien, il faut que ça ait l'air plausible au moins en premier regard et puis dans le fil de l'action, après on se laisse en porter et on oublie peut-être certaines impossibilités ou certaines incohérences. Alors, le sabre laser maintenant, ça c'est important le sabre laser. Alors justement, j'ai un sabre laser dans la main. Voilà. Alors, un sabre laser, ça a plusieurs défauts. Enfin, celui-ci, il est pratique parce qu'il permet de pointer les choses. Voici Obi-Wan Kenobi. Alors, sabre laser, est-ce que vous pouvez me dire s'il est allumé ou éteint là ? Non, non, on ne triche pas. J'en ai vu qui trichait en regardant au plafond. D'ailleurs, vous ne voyez pas parce que dans les combles, ah ah ! Bon, alors, il est allumé ou éteint là ? Allumé, éteint, il y aura, je pense, 50, et moi, j'ai appuyé au hasard dessus, ouvert ou éteint. On ne peut pas le savoir. Et pourquoi on ne peut pas le savoir ? Est-ce qu'on le voit, ce faisceau laser ? Elle est devant mon oeil, là. Est-ce que je peux le voir ? Est-ce que vous le voyez, vous le faisceau laser ? Je peux me mettre dans un coin sombre, ça ne changera pas grand-chose. Je me mets là. Là, il est allumé, je vous le dis, il est allumé. Là, est-ce que vous le voyez là ? Là, il est là. Il est là, regardez, si je penche sans éclat, il est là. Vous ne le voyez pas. Et pourquoi vous ne le voyez pas ? D'ailleurs, c'est bien que vous ne le voyez pas. Alors, si vous le voyez, c'est pour voir, il faut que quelque chose rentre dans les yeux. Si le faisceau laser rentre dans vos yeux, c'est fâcheux pour vos yeux. Donc, un faisceau laser, c'est de la lumière, de la lumière qui est monochromatique, on dit chez les scientifiques, c'est-à-dire d'une seule couleur, si on veut faire simple, d'une seule couleur, mais précise, je suis d'ose dire. C'est vraiment une seule couleur. Et en plus, c'est quasiment monodirectionnel, ça, dans une seule direction, à peu près, à peu près dans une seule direction. Et du coup, si cette direction, ce n'est pas celle de votre oeil, vous ne le voyez pas, le faisceau laser. Il n'est pas devant vous et vous ne le voyez pas. La lumière du projecteur, là, elle arrive sur l'écran. Vous la voyez là ? Elle est forcément là parce qu'elle est allée du projecteur à l'écran. Elle est là. Est-ce que vous la voyez là ? Ceux qui sont en dessous peuvent lever les yeux. Est-ce qu'ils la voient ? Ah ben non. Ou alors, si, on la voit bien un peu là-bas, près du faisceau où c'est encore assez peu écarté, il n'est pas bien fait ici, Michel. Il faut faire un effort. Je vois des poussières qui flottent dans cette pièce. Et il y a des petites poussières qu'elles ont comme conséquence. Elles diffusent un peu la lumière. Elles diffusent un peu la lumière. C'est-à-dire que la lumière rebondit sur ces poussières et une partie de cette lumière part sur le côté du faisceau et donc en particulier vers mes yeux, vers vos yeux et on peut voir ces poussières et donc d'une certaine façon avoir une idée qu'il y a un faisceau de lumière qui passe par là. Mais si la lumière ne rentre pas dans vos yeux, vous ne savez pas qu'elle est là. Alors il y aurait un autre phénomène qui s'appelle le phénomène de diffusion atmosphérique qui fait que la lumière du soleil qui diffuse sur l'atmosphère de la Terre la rend bleue. C'est ça qui fait le bleu du ciel. Le soleil, il est là dans le ciel et je regarde par ici, il n'y a pas de soleil. Enfin, il n'y a pas de soleil dans cette direction-là et pourtant je vois l'atmosphère de la Terre, je vois l'air de la Terre bleue, je vois le ciel bleu. Ça résulte de la diffusion de la lumière sur les molécules de l'atmosphère. Donc la diffusion atmosphérique avec un petit laser comme ça, elle est quasi nulle ou en tout cas sifel qu'on ne la voit pas. Il y a très peu de poussière finalement dans cette salle ou en tout cas suffisamment peu dans le faisceau laser pour que vous puissiez le voir et donc vous ne le voyez pas. Conclusion, on ne devrait pas voir les sabres lasers ou alors c'est que le ménage dans le toit de la mort est catastrophique. Mais là vraiment catastrophique. Donc, on ne devrait pas voir les sabres lasers et l'air de rien c'est déjà un rédhibitoire. C'est-à-dire que les gars ils se battent avec des trucs qu'ils ne voient pas. Enfin, ils savent bien que c'est là mais il est où le truc à bloquer ? On ne sait pas où il est. Alors le truc à bloquer justement, est-ce que c'est possible de bloquer de la lumière et de la lumière ? Vous ferez ça les enfants, expérience, même les adultes, c'est aussi marrant. On prend deux lampes de poche face à face, on les allume ? Est-ce que vous pensez que ça va faire boing au milieu ? Même un petit boing ? Non. La lumière, ce n'est pas matériel. Si je prends de la lumière et que j'éclaire avec un spot lumineux, j'éclaire de la lumière, ça fait plus de lumière à l'endroit où il y en avait déjà un peu. Il n'y a pas boing à l'endroit où la lumière se croise. Si je prends mon faisceau laser, je coupe comme ça. Le faisceau lumineux, il ne s'est rien passé. Donc on ne pourrait pas bloquer des sabres laser avec un autre sabre laser, ça devrait se croiser. Ça ne peut pas marcher ça. Autre problème, la lumière ne se propage en ligne droite. C'est bien connu, elle ne se propage en ligne droite, alors on devrait préciser, elle se propage en ligne droite dans un milieu homogène. Ça veut dire, pour faire simple, tant qu'elle ne rencontre pas un truc qui la perturbe, un miroir, un truc qui la diffuse, qui l'absorbe, un mur, n'importe quoi qui la gêne, elle va en ligne droite. Ce faisceau laser, l'avantage de ça, c'est que quand j'éclaire, il va pratiquement dans une seule direction et quand je pointe l'écran, il va en ligne droite du point d'émission au point que je braque sur l'écran. Bon, très bien. Alors là, j'ai un sabre laser qui fait environ 4 mètres de long. Si j'éclaire le plafond, j'ai un sabre laser qui fait 6 mètres de long. Si j'éclaire ma main devant, là, comme ça, j'ai un sabre laser qui fait 10 centimètres de long. Aussi long que le faisceau lumineux peut se propager jusqu'à rencontrer un obstacle. Le mur, typiquement, le plafond. Alors maintenant, j'ai un sabre laser de Jedi. Donc un machin, vous vous rappelez, ça découpe des robots, ça découpe des ennemis, ça fait des tas de trucs, ça perce des portes, donc ça veut dire que ça ne rigole pas. Il y a de l'énergie là-dedans. J'allume mon sabre laser. Il y a un plafond au-dessus. Donc ça fait un trou dans le plafond. Je commence à faire le guignol avec. Ça fait un grand trou dans le plafond. Alors l'avantage, évidemment, c'est que si je veux tous vous dégommer, je fais... Je dégomme tout le monde, y compris mon ami Michel et d'autres amis dans la salle. Bon, alors j'essaie de les éviter, je soulève autour, mais je ne tue pas tous les ennemis qui... Tout le monde, sauf mon ami Michel. C'est pratique pour dégommer beaucoup de monde, mais vous voyez que, en même temps, le plafond, il y a un trou, les murs. Alors évidemment, quand c'est ici, à l'espace des sciences, bon, je ne vais pas dire que tout va bien parce que quand même, j'ai tout cassé. Bon, mais ça va parce que dans un vaisseau spatial, le plafond, c'est la coque du vaisseau. Et puis en dehors, il y a l'espace, donc vide. Donc je fais un trou dans la coque, je fais un grand trou, l'air s'échappe, enfin vous voyez, ça va mal se passer. Il n'y a plus d'air dans le vaisseau, tout s'écroule, enfin c'est de la catastrophe. Donc on ne peut pas avoir... C'est important que la lame soit courte, c'est évidemment important, mais ce n'est pas facile à faire parce que la lame, la lumière, elle va en ligne droite, elle ne s'arrête jamais. Elle ne s'arrête pas la lumière. Si je braquais ça vers le ciel, nocturne, dehors, avec pas de plafond, j'allume, et bien au bout d'une seconde, au bout d'une seconde, comme la lumière fait 300 000 km à la seconde, en une seconde, j'ai une ligne de lumière qui fait 300 000 km en une seconde. Deux secondes, 600 000 km, 900 000, et puis etc. Et puis quand je coupe, j'ai un morceau, j'ai une tranche de lumière, j'allume trois secondes. Un, deux, trois, clouc, j'éteins. J'ai une espèce de très lumineux qui se propage dans l'espace qui fait 900 000 km, comme ça, puis que ça n'arrête pas, aussi loin que je veux. Voilà. Donc évidemment, vous voyez que ça pose quand même un problème, cette affaire de sabre laser, on ne peut pas, il faut vraiment l'arrêter, quoi. Et je ne peux pas, je pourrais dire, je mets un miroir au-dessus, je mets un miroir, boum, ça repart dans l'autre centre. Mais le miroir, il tient comment ? Il est là, j'ai mon sabre laser, il y a le miroir, il faut qu'il y ait un truc qui tienne le miroir, sinon ça ne tient pas tout seul. Alors si ça tient, le sabre laser, vous rappelez déjà, ils ont un bout de truc comme ça dans la main, ils ont un manche, puis ils le mettent dans la poche. Ils n'ont pas un bout de ferraille avec un miroir au bout. Alors du coup, on pourrait réfléchir, il y a plusieurs personnes très astuceuses qui vont proposer des plans, évidemment on pourrait imaginer des choses de plus en plus techniquement subtiles pour justifier que le sabre laser ait une longueur courte. Mais ça ne résoudrait pas le problème qu'on ne le voit pas, par exemple. Et puis il y a un dernier problème, d'énergie, parce que le sabre laser ça fait des gros trous partout. On va essayer de chiffrer ça, tout à l'heure, de mener cette enquête numérique, de calculer quelle puissance délivre un sabre laser. Donc il y a des vrais problèmes pour les sabres lasers. Donc ça ne marche pas. Bon alors ça, je pense que vous en étiez convaincus avant que je vous en parle. Ça ne marche pas. Mais alors du coup, si on est un vrai scientifique, une fois qu'on a démoli la théorie de quelqu'un, on doit proposer mieux. Enfin, ou moins mal, ça dépend si on est pessimiste. On doit remplacer les théories anciennes par des théories nouvelles qui expliquent mieux les choses et qui n'arrivent plus à expliquer. Donc là, je dis, ce n'est pas un sabre laser, c'est un sabre autre chose. Et je veux rendre compte, je veux rendre compte de ça. Je veux rendre compte de ce que je vois. Un truc court, lumineux, qui a des effets de destruction importants. Et moi, je propose que ça soit un sabre plasma. Alors un sabre plasma, vous allez voir, à cette heure-là, ce n'est pas facile. Alors un sabre plasma, qu'est-ce que c'est ? D'abord un plasma, qu'est-ce que c'est ? C'est un gaz. Alors, on peut produire de deux façons différentes. C'est un gaz dont on a arraché les électrons des atomes qui constituaient ce gaz. Deux façons pour faire soie. Des décharges électriques, ça c'est une première façon, dans les éclairs, on appelle ça un plasma froid. Plasma chaud, on chauffe le gaz. Chaud, vraiment chaud. 10 000 degrés par exemple, 5, 6, 10 000 degrés. Ça, ça va faire que les électrons vont être arrachés et que le gaz va devenir lumineux. Il va être très chaud, il va être lumineux. Dans toutes les directions, il va mettre sa lumière. Ah, je suis content. J'ai un gaz chaud, lumineux, dans toutes les directions, je vais voir mon sabre plasma. Ensuite, il a des couleurs, ce plasma. Il peut y avoir une couleur qui va dépendre de deux choses essentiellement, sa température et sa composition. Si je mets du néon, si je mets de l'argon, si je mets de l'oxygène, bon, ça va changer un peu la couleur du plasma. Et la température que j'ai choisie va changer aussi cette couleur. Je n'aurai jamais des couleurs aussi flashy, aussi brillantes, aussi franches que dans Star Wars, mais je peux avoir des sabres à des teintes plutôt rouges ou des teintes plutôt bleues. Bleu-violacé. Je peux un peu influencer la couleur de mon sabre plasma. Dernière chose, son sabre plasma, c'est plutôt quelque chose qui ressemble à ça. Ça s'appelle une torche à plasma. Ici, c'est ça le plasma. Derrière ça, il y a une machine qui produit ce plasma, une machine qui consomme à peu près 100 kW. Donc ça veut dire que c'est déjà une bonne machine. Ce n'est pas une voiture. Une voiture, une moteur de voiture, ça produit à peu près 10 kW de puissance. Il y a en gros 10 moteurs de voiture qui tournent en permanence, l'équivalent d'eux pour pouvoir produire ça. et la longueur de cette petite chose, de cette torche plasma, c'est à peu près 15 à 20 cm. Donc là, on a plutôt un couteau plasma qu'un sabre plasma. Et vous allez voir, ça va s'arranger. Donc bon, j'ai un peu l'air un peu guignol avec mon machin. Ça fait un peu charlot. Alors, l'avantage d'un plasma, c'est que c'est un gaz, je disais, dont les électrons étaient arrachés aux atomes. Donc c'est un gaz chargé électriquement. Les entités de ce gaz ont une charge électrique. Charge électrique, ça veut dire que c'est sensible au champ magnétique. Un champ créé par des aimants. Des aimants, des aimants permanents, des électro-aimants, des éléments créés par un champ, par un circuit électrique, par la circulation d'électricité. Un plasma est sensible au champ magnétique. Je peux donc imaginer faire une sorte de bouteille magnétique dont les lignes de champ magnétique vont enfermer le plasma dans un volume que j'ai décidé si je calcule la bonne répartition des aimants et des électro-aimants à mettre pour faire la bouteille de forme que je veux. exemple de bouteille, celle-ci, le rouge, là, c'est un plasma qui est dans un réacteur qu'on appelle un tokamak, qui est un réacteur en France, à Kadarach, au centre de ce oie de Kadarach, qui s'appelle Thor Supra. Ce tokamak, c'est un tor, une sorte de bouée, en forme de bouée dont les parois sont en métal et à l'intérieur de ce tor, il y a un champ magnétique qui épouse les parois métalliques du tor et dans ce champ magnétique en forme de bouée, il y a le plasma très chaud, 250 millions de degrés typiquement. Donc, vous comprenez pourquoi on veut qu'il soit dans une bouteille matérielle, parce qu'à 250 millions de degrés, si ça touche les parois, on sent bien qu'il va se passer quelque chose de fâcheux pour les parois. Donc, on les enferme, ce gaz extrêmement chaud est enfermé dans une sorte de bouteille magnétique qui se referme sur elle-même, qu'on appelle un tor ou une bouée, et on a comme ça confiné le plasma dans un volume d'espace fini dans lequel on peut le chauffer et on espère dans ce genre de réacteur, et c'est ce qui va se produire dans le réacteur ITER, qui est un tor supra encore plus grand, mais qui est un tor supra encore plus grand, qui va être aussi construit à cadarrache, espérer produire des réactions de fusion thermonucléaire en chauffant très intensément un gaz qu'on aura injecté dans ce volume. Donc, je propose que ce soit un sabre plasma. alors, évidemment, il y a des précautions d'usage, c'est-à-dire que ça remplit un peu ce que l'on voit, c'est-à-dire, j'ai un objet qui va être brillant dans toutes les directions, dont je peux un peu choisir la couleur, qui est aussi capable d'avoir des effets mécaniques importants, nul doute que si j'ai une sorte de longue panache de gaz à 10 000 degrés et que je mets un coup dans ce fauteuil, le fauteuil va sûrement avoir des dégâts. Donc, j'ai un objet qui va ressembler en gros au sabre laser, mais des précautions d'usage. Il ne faut pas avoir un gaz à 10 000 degrés comme ça en face du visage quand vous tenez votre sable plasma. Je ne vous le tenez jamais comme ça votre sable plasma, ça c'est mauvais. Parce que vous savez, quand vous faites griller un steak, vous le mettez sur un grill et en dessous, il y a des braises qui sont à 800 degrés à peu près, un peu plus si vous soufflez avec votre soufflé. Et ces 800 degrés de braises, ça rayonne des rayonnements infrarouges, de la lumière, un peu dans le visible, on les voit rougeâtres et puis dans l'infrarouge. Et cette énergie lumineuse est absorbée par le steak et ça fait des barbecues, ça s'appelle. Enfin, on fait griller la viande. Alors, ça c'est 800 degrés et ça fait un barbecue alors que le steak, il est à quelques centimètres des braises. Alors maintenant, vous avez 10 000 degrés, vous avez un genre de steak et vous êtes comme ça. Vous voyez, le problème, c'est que vous allez griller mais beaucoup plus vite que le steak dans le barbecue, évidemment. Donc jamais votre sable plasma comme ça, jamais. Toujours vers l'adversaire, toujours. Toujours la pointe en avant pas de raffinement, etc. Toujours en avant. Deuxièmement, un gaz à 10 000 degrés, c'est extrêmement brillant. Remarquez, par exemple, que le filament des ampoules, la petite, je dis ça pour les enfants, le petit ressort, c'est pas un ressort mais ça ressemble à un petit ressort comme on a des ampoules électriques. Quand on appuie sur le bouton électrique, le ressort devient brillant. Le filament, il s'appelle, il devient brillant. Et ce filament, il devient brillant parce qu'il est chauffé pour le passage du courant électrique et c'est pour ça qu'il brille, parce qu'il est chaud. Et il est tellement brillant que si on le regarde, en fait, on n'aime pas trop le regarder, finalement, parce que c'est tellement brillant que ça nous fait mal aux yeux, ça nous abîme les yeux. Il est qu'à 1 800 degrés. S'il était à 3 000 degrés, il serait encore plus brillant. Sauf que là, il fondrait. Et c'est autre chose. Il deviendrait encore plus brillant. S'il était à 5 000 degrés, encore plus brillant. Et à 10 000 degrés, fantastiquement brillant. Brillant au point qu'il est indispensable, quand on est un Jedi avec son sabre plasma, d'avoir des lunettes de soudeur. Aveuglé, soit par son sabre plasma, soit par celui de l'adversaire. Et pour le voir, il faut faire quelque chose. Et puis, il faut mieux voir le sabre plasma que l'adversaire, finalement. Parce que si vous prenez un coup, vous êtes foutus. Donc deuxième précaution, des lunettes de soudeur. Troisième précaution, là, ce n'est pas vraiment une précaution, c'est plutôt une théorie que j'avais proposée à l'époque. Et encore une théorie scientifique, vous allez voir, que j'avais proposée un peu avant la sortie de l'épisode 3. Dans l'épisode 3, avant l'épisode 3, on sait depuis déjà l'épisode 6 que Dark Vador, il a le visage tout défiguré. Il lui est arrivé un problème à ce gars-là, manifestement. Sauf que, on le sait qu'à l'épisode 6, et puis il devait avoir ça l'épisode 5 et l'épisode 4, parce qu'il avait son masque, mais on le voit vraiment sur un visage qu'à l'épisode 6. Et donc l'épisode 1 et l'épisode 2, le futur d'Ark Vador, il est tout beau, c'est un jeune mec tout beau. Et voilà. Donc, il y a un moment donné, on se dit bien, il va lui arriver quelque chose à l'épisode 3 qui va nous expliquer pourquoi il est défiguré. Alors, théorie de l'époque. Dans Dark Vador, il a un sabre plasma. Il se bat, tout ça. Bon. Il y a un gars dans la galaxie qui n'est pas un Jedi, mais qui est un physicien qui a compris que c'était un sabre plasma dont le plasma était confiné et allongé pour le faire 15 cm. Du coup, allongé par le champ magnétique, on pouvait le rendre, il faudrait calculer ça précisément, ça serait probablement un détail technique compliqué à mener, mais imaginons qu'on sache le faire, qui allonge le plasma de sorte à en faire un sabre plasma de 1 mètre 50 ou 1 mètre 30 de long. Il y a un gars qui a compris que ce n'était pas un sabre laser comme on veut nous le faire croire, que c'était un sabre plasma. Et Dark Vador vient pour lui casser la figure et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il sort de derrière lui un seau rempli d'aimants, plein d'aimants dedans et il balance ça dans le sabre plasma. Si ces aimants sont suffisamment nombreux et suffisamment intenses pour modifier le champ magnétique qui confine le plasma, le plasma, il part partout puisqu'il n'est plus dans sa petite bouteille magnétique. Et en particulier, si c'est bien lancé, il se le prend en pleine tronche. Avec pour conséquence que quand on se prend un gaz à demi degrés, je n'ai pas besoin d'argumenter longtemps pour vous convaincre que ça va lui faire mal. Voilà ma théorie. Ça, c'était ma théorie avant l'épisode 3. C'était une théorie scientifique parce qu'elle était encore fondée sur la science et il y avait en germe la possibilité de la vérifier ou non, il n'y avait qu'à attendre l'épisode 3. On attend l'épisode 3 où on voit une explication fumeuse comme quoi il aurait marché dans la lave ou je ne sais pas quoi. Bon, bon, ok. Donc, j'avais tort. Mais vous voyez, on peut élaborer des théories scientifiques sur des sujets qui ne le sont pas simplement en appliquant à cette proposition les mêmes critères que les propositions que les critères qu'on applique à la démarche scientifique officielle, si je veux dire, celle qui traite de notre nature, de notre réalité. Donc, le sabre-plasma, c'est une proposition. Elle est probablement difficile à mettre en œuvre aussi. Il y a des principes d'usage. Moi, j'avais des idées. Ça me permettait d'expliquer en tout cas à une époque pourquoi Dark Vador s'était fait brûler violemment le visage. Finalement, ce n'était pas ça. J'étais un peu déçu comme en voyant ça. Je trouvais que ça ne marchait pas bien que ça ne marchait pas. C'était mieux, je trouve, le coup du sabre-plasma. Bon, alors voilà. C'est une proposition, encore une fois. On ne sait pas trop ce que c'est en réalité. Et pour en fabriquer un, évidemment, c'est guère facile. Parce que dans tous les cas, et même avec mon sabre-plasma, il faut fournir une quantité considérable d'énergie dans un volume qui est en gros, gros comme ce micro. Les manches des sabres laser, c'est des trucs à peu près de cette taille-là. Dans un volume comme ça, il faut sortir une quantité considérable d'énergie qu'on peut calculer, et qu'on peut estimer. Alors, comment on fait ça ? Alors, voilà Qui-Gong Jin, le maître Jedi de Obi-Wan Kenobi, qui là est un peu agacé parce que derrière cette grosse porte blindée qu'il est en train de découper, il y a les deux vis-rois. C'est dans l'épisode 1, donc le quatrième chronologiquement, enfin historiquement. Et dans cet épisode 1, il est agacé, il veut aller en fait dégommer les deux vis-rois qui, eux, sont protégés en fermant des portes d'acier énormes pour empêcher les Jedi, ralentir la progression des Jedi, et puis il y a des robots qui arrivent, il y a toute une affaire. Qu'est-ce qu'il fait ? Il allume son fabre laser, il le plonge dans la porte en acier comme c'est du beurre, il fait un tour, il le plonge dedans encore une fois, il attend à peu près trois secondes, et là la porte, elle fond, et les morceaux qui tombent. Bon. Alors avec ça, c'est impressionnant, je peux vous dire, il y a un gars qui vous court derrière et qui sait faire ça, je peux vous dire, prenez la première navette galactique en partance pour loin, parce que c'est plus sûr. Donc là, qu'est-ce qu'il se passe ? Il a donc son fabre laser qui dégage une certaine énergie qui va chauffer et faire fondre, je dis l'acier, bon, il faut de mieux, ça peut être ce qu'on veut comme alliage, en tout cas, c'est pas un métal extraterrestre de nature inconnue sur Terre, ça c'est pas possible, parce qu'on sait nous sur Terre qu'il n'y a que 92 éléments possibles, on les a tous recensés, il y a 92 atomes possibles dans la nature, point barre. C'est tout, pas 93 ou 94, il y en a 92. Et les autres, l'uranium par exemple, enfin l'uranium, le plutonium ou d'autres dans ce genre-là, sont des éléments synthétiques, des éléments fabriqués par l'homme. Les 92 naturels, il y en a 92 et c'est tout, et on les connaît tous. Donc c'est pas un métal extraterrestre, c'est pas du je ne sais quoi, l'homme vachement chadé. Pas possible. Ça peut être un alliage très subtil de différents métaux, mais pour l'essentiel, quand on regarde un peu dans les tables de métallurgie, les métaux, ils ont pas tous les mêmes propriétés mécaniques, les mêmes propriétés thermiques, mais ils ont des propriétés voisines et j'ai pris l'acier comme une espèce de représentant. On pourrait prendre, je ne sais pas quoi, le tungstène ou n'importe quoi d'autre, l'iridium ou ce qu'on veut. J'ai pris l'acier. Bon. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire fondre cette porte ? D'abord, il faut chauffer l'acier et il faut chauffer un certain volume d'acier qui va fondre. Ce volume d'acier, je peux l'estimer. Comment ? Eh bien, la taille de l'acteur, je sais que c'est en gros 1m80, c'est la taille d'un humain adulte, mâle de base, taille moyenne, 1m75, et je vois à côté de lui la taille, le rayon de courbure du cercle qu'il a fait. Donc je peux, en comparant ce rayon de courbure et la taille de l'acteur, avoir une idée de la taille de ce cercle qu'il a tracé dans la porte. À peu près 1m de diamètre, c'est peut-être 85cm ou 1m05. L'ordre de grandeur, c'est 1m. Quand les portes sont refermées, il faut faire un arrêt sur image et on voit très bien que ces portes sont très épaises. Ça ressemble à des portes de coffre-forts style Forknox ou la Banque de France. Enfin, les sous de la Banque de France. Donc des portes d'acier, je ne sais pas, peut-être 80cm encore une fois ou 1m d'épaisseur. Donc là, j'ai Mon Jedi qui fait fondre un morceau d'acier qui fait 1m de diamètre et 1m d'épaisseur. Un cylindre d'acier d'un mètre de diamètre et d'un mètre d'épaisseur. Un truc comme ça, ça fait quelque chose comme... Il faut calculer le volume du cylindre. Je laisse ça à votre sagacité. C'est l'ordre du mètre cube. Typiquement, il est en train de nous faire fondre ce brave Jedi 1m cube d'acier. Alors, je rappelle quand même que l'acier, c'est 8 tonnes par mètre cube. 1m cube d'acier, ça pèse 8 tonnes. 1m cube d'eau, ça pèse 1 tonne. 1m cube d'acier, 8 tonnes. Donc là, il est en train de nous faire fondre 8 tonnes d'acier en 3 secondes. Alors, pour faire fondre 8 tonnes d'acier, c'est facile. Comment on calcule ? Comment on mène le calcul ? Je ne vais pas faire le détail, mais comment on mènerait le calcul ? On dit, d'abord, l'acier part à 20 degrés, la température ambiante, il faut l'amener jusqu'à sa température de fusion. C'est 1500 degrés environ. Donc, il faut payer l'énergie pour chauffer 8 tonnes d'acier de 20 degrés à 1500 degrés. Là, déjà, on paye ça. Ensuite, il faut payer quelque chose qu'en physique, qu'on appelle la chaleur latente, quelque chose qui fait que ça va fondre, effectivement. Quand on atteint la température de fusion, il faut payer un petit supplément, une sorte de bonus à payer. On peut calculer cette chose-là aussi pour 8 tonnes d'acier et on a comme ça combien d'énergie il a fallu payer. Quand je divise l'énergie par le temps, environ 3 secondes, ça c'est au chrono en regardant le film, je déduis la puissance, l'énergie par le temps. Les watts, la puissance, c'est une énergie délivrée pendant un certain temps. Un watt, c'est une unité d'énergie, un joule, pendant une seconde. 10 watts, c'est 10 joules pendant une seconde ou un joule pendant un dixième de seconde ou 100 joules pendant 10 secondes. Là, j'ai dépensé beaucoup de joules en 3 secondes. Je fais combien de watts ça fait ? Alors, il y a les nombres pour ceux qui veulent mais ce n'est pas très grave. Vous voyez, c'est pour dire qu'on ne rigole pas ici. Les conférences ici, ça ne rigole pas. Il y a les nombres, on peut faire les calculs et on trouve, d'ailleurs, ça fond, regardez la porte, elles font 3 gigawatts, 3 milliards de watts. Ça veut dire que pendant 3 secondes, le sabre laser, il a délivré une puissance équivalente à celle de 10 cœurs de centrales nucléaires. D'accord ? 10 cœurs de centrales nucléaires dans un machin qui est gros comme ça. Alors, maintenant, vous pouvez essayer d'extrapoler les batteries au lithium de vos téléphones portables qui ont une durée de vie ridiculissime. Vous les faites grosses et tenir dans ce truc-là, ça va tenir un peu plus longtemps. Et puis, c'est tout. Vous aurez un machin de... Vous pourrez vous éclairer, ça fera une nombre de poches agréable, mais pas plus. Vous voyez que là, la force n'est pas sans intérêt parce que là, il a pioché. Alors, d'où il vient cette énergie-là ? On va dire de la force, évidemment. Il l'a canalisée, envoyée dans son sabre laser, mais enfin, ça dégage beaucoup, beaucoup, beaucoup de puissance. 10 cœurs de centrales nucléaires, un cœur de centrales nucléaires, c'est typiquement 300 millions de watts, 300 mégawatts. Là, il faut 10 pour faire 3 gigawatts. Alors, c'est pas de l'acier. Si c'est un autre truc plus réfractaire, on peut jouer avec les nombres. Ça ne sera pas 3, ça sera 7, ou ça sera 2, ou ça sera 1. L'ordre de grandeur, c'est un cœur de centrales nucléaires pendant 3 secondes. Ou quelques cœurs, jusqu'à peut-être 10 cœurs de centrales nucléaires pendant quelques secondes. Donc, pour vous dire qu'il y a un vrai problème d'énergie, c'est pas juste un petit problème d'énergie. Et si on s'amuse, en fait, dans la science-fiction, comme ça, à essayer de chiffrer un peu les performances des objets que l'on voit, on arrive souvent à la conclusion qu'il n'y a pas assez d'énergie pour le faire. Et il n'y a pas besoin d'invoquer des grands doigts de la physique, il n'y a pas besoin d'invoquer des subtilités incroyables. Souvent, simplement, tenter de chiffrer l'énergie mise en jeu dans un système que l'on voit dans ces films de SF suffit pour dire qu'on ne sait pas d'où il a sort ou il en faut beaucoup trop pour le volume de l'objet et que, bon, il y a un problème, ça pose un problème. Voilà. Donc, je vais me donner encore peut-être 5 minutes pour parler un peu des toits de la mort quand même, mais pas pour vous épuiser. Je vais vous montrer l'enquête sur la taille de l'étoile de la mort. Et puis après, on pourra discuter, on fera comme ça une pause parce que, comme il sera un peu tard pour les plus jeunes et pour ceux qui ont école demain, je ne sais pas si c'est les vacances encore en Bretagne ? Non, c'est fini. Ha ha, en Paris, on est en vacances encore. Je ne vais pas avoir l'air de vous aider. Je ne voudrais pas être désobligeant. Donc, la taille de l'étoile de la mort. Alors, d'abord, remarquez la singulière similitude avec le satellite Mimas de Saturne qui semble être une étoile de la mort fossilisée. Ici, le turbolaser et l'étoile de la mort. Bon, c'est un peu curieux. Et la taille de Mimas, diamètre 400 km, on va voir que, par un hasard assez subtil, c'est à peu près l'ordre de grandeur de la taille de la vraie étoile de la mort. Donc, Mimas, c'est peut-être une étoile de la mort fossilisée. Encore une fois, c'est une proposition scientifique parce que ça ressemble à l'étoile de la mort. Ça a la même taille ou voisin. Il suffirait d'aller sur Mimas être creusé pour voir s'il n'y a pas une étoile de la mort planquée sur la couche de roche. Bon, encore une fois, ce n'est pas facile à faire mais ça reste quand même de l'ordre du pensable. Alors, voici la salle de commande avec l'amir Al-Aqbar, ici. La salle de commande dans l'épisode qui va être 6 avec la deuxième étoile de la mort en construction autour de la planète Endor. Là, c'est un hologramme. On saurait faire ça en presque un truc comme ça en vrai sur Terre. On sait, on comprend ce que c'est les hologrammes. Donc, tout ça, j'ai fait là encore un arrêt sur image et puis, qu'est-ce que je fais ? Je prends tout simplement mon double décimètre et je mesure. Là, je trouve 12 centimètres et là, je trouve 1 centimètre. La réponse, donc, la taille de la toile de la mort, c'est un douzième de Endor. Alors là, silence glacial dans la salle. Il me fout de notre gueule, oui. Et oui, je vous ai parlé en langage extraterrestre. Je vous ai dit, la réponse, c'est un douzième de Endor. Débrouillez-vous les terrestres. Moi, je ne sais pas ce que c'est le kilomètre ou ça. Je vous parle dans mes unités d'extraterrestres, le Endor, qui vaut quelque chose. Et donc, vous voyez que, je ne vais pas élaborer là-dessus, mais quand je fais ces conférences-là, en rentrant un peu plus dans certains détails avec des étudiants, y compris des étudiants en année 2 ou 3 d'université, je leur explique pourquoi c'est important les unités en physique. Ce n'est pas juste pour enquiquiner le monde. C'est quand on a des unités communes, on peut parler de choses communes. Quand on parle tous en kilomètre, on arrive à comprendre de quoi on parle, les distances dont on parle. On arrive à les comparer entre ce que vous avez perçu et ce que moi, j'ai perçu. Quand je parle en Endor et vous en kilomètre, vous êtes embêtés. Donc, il y a tout un discours qu'on peut élaborer sur le problème des unités en physique et pourquoi la leçon française, une de ses réalisations les plus grandioses, en tout cas pour la science, c'est d'avoir unifié le système d'unité, d'avoir bâti un système d'unité cohérent sur la France, mais qui ensuite a s'aimé à l'échelle du monde, qui est devenu plus tard le système métrique et le système international. Donc, un deuxième de Endor, c'est une réponse qui est valable, mais comme vous le constatez, qui n'est pas très satisfaisante. Alors maintenant, il faut savoir combien ça vaut Endor. La question, c'est quel est le diamètre de la planète Endor ? Alors pour ça, et avant de faire ça, je vais montrer une autre image, pour ça, il faut faire une enquête maintenant sur Endor. Alors avant ça, voici une autre image. On voit Muagbar, mais on voit Endor et l'étoile de la mort devant. Cette image, est-ce qu'elle peut servir pour mesurer le diamètre de l'étoile de la mort ? Autrement dit, je mesure avec mon double décimètre ici et je mesure avec mon double décimètre là et je trouve par exemple un huitième. Et je trouve une valeur différente. Alors ça ne peut pas marcher, cette image-là n'est pas bonne. Et pourquoi elle n'est pas bonne ? Parce que si, par exemple, je prends ce monsieur au premier rang et que je vous dis ce monsieur a une tête qui est aussi grosse que mon pouce, qui me croit. Personne, vous avez tort, moi je vois ce monsieur a une tête aussi grosse que mon pouce. Et parce qu'on confond deux quantités, moi je vous parle en termes de taille apparente, de mon point de vue, ce monsieur a une tête aussi grosse que mon pouce. En taille réelle, ce monsieur a une tête plus grosse, normalement, que mon pouce. Pour le savoir, il faudrait que j'aille vérifier. Alors, pourquoi il y a ce hiatus entre taille apparente et taille réelle ? Parce que mon pouce et ce monsieur ne sont pas situés à la même distance que moi. Et que si, je prends une image comme celle-ci où la planète Endor est manifestement derrière l'étoile de la mort, donc plus lointaine, je ne peux pas comparer les tailles apparentes pour avoir une idée du rapport des tailles réelles. Parce qu'ils ne sont pas à la même distance. Remarquez ici que j'ai fait pause. J'ai fait pause à un moment où, du point de vue de moi, spectateur du film, j'avais l'impression que l'étoile de la mort et Endor étaient à peu près à la même distance. Et si elle est derrière, c'est un peu ridicule, je ne la vois pas. Si elle est devant, ce n'est pas bien non plus, elle est plus proche que moi. D'accord ? Donc il faut faire pause au bon moment. Donc il y a quand même une petite subtilité de mesure pour éviter les effets qu'on appelle de parallaxe. Il y a toute une affaire en astrophysique sur la parallaxe. Je ne raconte pas ça, mais c'est toute une affaire extrêmement importante de la mesure des distances et des tailles absolues des objets. Comment sait-on que le Soleil fait telle taille, 700 000 km de rayon ? Comment sait-on la distance des étoiles ? Etc. Alors, voilà Endor et les rebelles sur Endor en train d'évoluer. En fait, ce qu'il faudrait là, c'est une séquence où on les voit bouger. Bon, il y a des humanoïdes et un humanoïde poilu. Et ils évoluent sur l'Endor, ils évoluent naturellement. J'entends par là qu'ils ont l'air de marcher avec aisance. Ils n'ont pas l'air d'être gênés. Par quoi ils seraient gênés ? Par la gravité d'Endor qui pourrait être différente de la gravité à laquelle ils sont habitués. Cette gravité, on peut l'estimer. Ils ont des têtes d'humains. Ce ne sont pas des humains encore. Quand ils ont une tête humanoïde, on peut estimer que ces êtres sont habitués à une gravité s'ils se déplacent aisément sur Endor, c'est que la gravité d'Endor n'est pas trop différente de la gravité terrestre ou de la gravité à laquelle ils sont habitués. Si elle était beaucoup plus petite, ils marcheraient en faisant des bonds. Ils auraient des muscles trop puissants pour la gravité et ils feraient comme Haddock dans Tintin qui fait des bonds, comme les astronautes ont fait sur la Lune. Ils font des bonds en dépit de leur scaphand qui pèse 120 kg. Ils arrivent à faire des bonds considérables aussi grands que pratiquement des basketteurs sur Terre alors que les basketteurs sur Terre n'ont pas de scaphand de 120 kg sur les épaules. Et ça, c'est lié au fait que la gravité lunaire est un sixième de la gravité terrestre, qu'elle nous tire vers son centre quand on est posé à la surface de la Lune six fois moins fort que la gravité terrestre ne le fait. Donc la gravité n'est pas trop faible. Elle n'est pas trop forte non plus parce que si elle valait par exemple deux fois la gravité terrestre, c'est-à-dire que les personnes qui évoluent seraient tirées deux fois plus fort et donc ils seraient écrasés par la gravité, ils auraient les plus grandes difficultés à se mouvoir sur cette planète. Conclusion, la gravité, sans pouvoir la nommer, sans pouvoir la donner, on sait qu'elle n'est pas trop lointaine. Alors après, il y a des façons éduquées de choisir cet intervalle de champ de pesanteur qu'on peut situer entre en gros 0,6 et 1,3 pesanteur terrestre. Il y a des études de la NASA et de la biomécanique du mouvement humain en gravité artificielle, en gravité amoindrie ou supérieure. La NASA a fait ça parce que se pose le problème pour les futurs astronautes qui iront sur Mars de marcher sur une planète dont la gravité est 38% de la gravité terrestre. Comment faire pour marcher sans se fatiguer, sans se casser la figure et avec efficacité sur une planète dont la gravité est 38% inférieure à celle de la Terre ? Sur la Lune, ce problème, ce n'était pas posé du tout et les astronautes qui sont arrivés là-bas, ils ont interpellé, ils ont dit on va faire des petits bons comme ça. Et ça a pas mal marché et tout le monde a fait ça mais ils avaient des scaphandres rigides, pas rigides, des scaphandres mous mais pressurisés et ils avaient les plus grandes difficultés à plier leurs jambes, ils n'auraient pas pu marcher. Pour les scaphandres martiens, il y a la possibilité peut-être de faire des scaphandres articulées de sorte qu'on puisse plier les jambes et marcher au sens où on l'entend sur Terre. Donc il faut se demander comment on va marcher, quel pas adopter, quel rythme adopter, quelle foulée adopter et donc il y a des études. Il y a des dossiers intéressants publiés par la NASA là-dessus qui étudient par exemple la marche des femmes africaines qui consomment une énergie ridicule en marchant en portant sur leur tête des charges assez considérables. Donc en regardant ces genres de rapports, on peut avoir une idée éduquée, inspirée par la science de la gamme de gravité possible qui peut régner sur Endor en gros entre 2 tiers et 4 tiers de la gravité terrestre. Deuxième chose, ils évoluent sans respirateur, sans masque à oxygène, sans rien. Là ça a deux conséquences. Le un, c'est que la gravité, l'atmosphère, excusez-moi de Endor est respirable. Elle a la bonne composition en oxygène et en azote, etc. Mais en oxygène pour nous évidemment. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que si vous, je vous propulse instantanément d'un coup de déguette magique au sommet de l'Everest, au sommet de l'Everest, la composition de l'atmosphère terrestre est la même qu'ici. Sauf que vous allez avoir beaucoup de mal à respirer. Parce que vous êtes en altitude à un endroit où la pression atmosphérique est plus faible. Et quand la pression est plus faible, on récupère par inspiration moins d'oxygène. Donc la conséquence est que la pression atmosphérique de Endor, non seulement Endor a la bonne composition, mais en plus il y a une bonne pression. Et qu'est-ce qui fixe la pression de l'atmosphère ? Combien il y a de gaz ? Et ensuite, la gravité. Plus la gravité est forte, plus l'atmosphère sera dense vers le bas. Plus l'atmosphère sera tirée et proche du sol, on peut dire ça comme ça, et plus elle sera à une pression importante. Dernier point, sur Endor, il y a des êtres, les Ewok, les petits nounours qu'on voit dans les histoires. Ces nounours, si on imagine, qui résultent de l'évolution biologique naturelle de Endor. Ce n'est pas une espèce importée de l'extérieur que des cosmonautes, des astronautes, des voyageurs interstellaires ont amené sur Endor. Si ces êtres résultent de l'évolution de Endor, ils respirent dans cette atmosphère, et bien ces êtres, ils ont dû respirer, ils ont dû, excuse-moi, ils respirent cette atmosphère, ils résultent d'une évolution extrêmement longue. Sur Terre, on pense que l'évolution qui a mené des premiers êtres unicellulaires jusqu'à l'espèce humaine, même des espèces, disons, moins évoluées, mais qui ont quand même la capacité de respirer des animaux, l'hypnosaure par exemple, c'est quelque chose comme 3 à 4 milliards d'années, il a fallu que l'atmosphère d'Endor tienne 3 à 4 milliards d'années, qu'elle ne s'évapore pas, qu'elle ne s'échappe pas dans l'espace. Regardez la planète Mars, elle n'a plus d'atmosphère, elle a perdu son atmosphère, semble-t-il, en un temps qui est entre 500 et 700 millions d'années. Donc si on voulait que de la vie se développe sur Mars, il aurait fallu que cette atmosphère peut-être tienne plus longtemps, sensiblement plus longtemps. Donc le fait qu'il y a encore de l'atmosphère et que cette atmosphère a permis l'évolution d'une biologie qui aboutit à des êtres complexes, semble montrer que cette gravité ne peut pas être quelconque. Il y a encore d'autres arguments que je passe pour justifier la durabilité de l'atmosphère d'Endor. Quand on met tous ces arguments ensemble, on peut avoir comme ça un intervalle pas très large de gravité d'Endor possible. Après on prend au milieu, froidement, on pourrait choisir un peu où on veut là-dedans, moi je prends froidement au milieu et puis je suppose que la composition de Endor, c'est voisine de la composition de la Terre et j'obtiens une taille de Endor qui est à peu près 70% du rayon de la Terre et du coup une étoile de la mort dont le rayon de 375 km, ça veut dire à peu près 800 km de diamètre un peu comme le astéroïde Pallas qui est le deuxième plus gros astéroïde du système solaire. Donc c'est un objet quand même de belle taille, 800 km de diamètre c'est de belle taille. Applaudissements Bon si vous voulez d'autres images vous les demandez et si vous avez des questions et ben voilà on vous donne les micros vous avez Julie ici Jonathan et puis Daniel elle est montée Daniel ? elle monte je crois. Voilà alors si vous avez des questions vous faites signe ? Je ne vois pas pardon oui oui allez-y monsieur Il marche ? Ah oui ça ne va pas être Star Wars vous avez évoqué au début quand vous citiez votre production de livresque vous avez parlé d'un livre où vous décrivez les différentes formes ou prospectez les différentes formes d'univers et je souhaiterais entendre la référence de ce livre-là parce que depuis ma personne j'ai toujours pensé que l'espace était infini de toutes parts et que c'était un axiome sensoriel et donc Oui alors on pourrait alors d'abord le livre s'appelle L'univers a été d'une forme il est publié chez Femarion vous trouvez la version poche qui sera beaucoup moins cher que la version grand format que je vous recommande donc vivement et qui est chez Champ Flammarion la collection Champ de Flammarion l'univers a-t-il une forme alors ensuite on peut imaginer quand on regarde l'espace la nuit on voit le noir et puis on a l'impression que ça va aussi loin qu'on peut l'imaginer mais en réalité on n'a aucune enfin on peut avoir cette sensation d'infini mais est-ce qu'il est réellement infini ou pas c'est d'abord une question que l'on ne pourra jamais répondre c'est-à-dire on pourra toujours dire l'univers est plus grand que telle taille il est plus grand que 10 milliards d'années-lumière il est plus grand que 100 milliards d'années-lumière il est plus grand que 1000 milliards d'années-lumière ce que vous voulez mais il est plus grand que ça veut pas dire infini donc ça c'est déjà un premier point on ne peut pas strictement montrer l'infinitude de l'univers simplement quand les astrophysiens disent l'univers est infini c'est que le modèle mathématique l'espace mathématique qu'ils utilisent pour décrire habituellement l'univers est un espace mathématique infini et ils en déduisent ou ils disent l'univers donc l'univers est infini alors une remarque sur cette réflexion là que font les astrophysiciens elle est discutable j'entends par là que vous êtes dans une pièce mettons votre chambre ou un bureau et vous regardez à travers la fenêtre de cette pièce et vous voyez des arbres plein d'arbres et vous êtes obligé de rester de cette pièce vous ne pouvez pas en sortir et vous voyez plein d'arbres par la fenêtre on vous demande décrivez-moi l'environnement autour de votre pièce vous pouvez dire je vois des arbres à travers la fenêtre j'en déduis que je suis dans une immense forêt infini c'est une proposition qui est corrélée qui rend compte de ce que vous voyez si vous êtes dans une forêt infini effectivement à travers votre fenêtre vous verrez des arbres aussi bien vous pouvez être devant un massif d'arbres devant vous et puis de l'autre côté il y a un parking il y a un McDonald's et puis comme on sait habituellement il y a des arbres que devant votre fenêtre les astrophysiciens ils sont exactement dans cette position là ils ne voient pas tout l'univers ils voient une partie de l'univers qu'on appelle l'univers observable et c'est seulement sur cette partie là dont ils peuvent voir les choses qu'ils peuvent observer qu'ils sont capables d'élaborer des scénarios fondés sur la physique d'ici et maintenant capables de rendre compte de ce qu'ils observent et ces scénarios ne rendent compte que d'une fraction de l'univers qui s'appelle l'univers observable si vous sentez que l'univers avec le mot observable est un sens ils ne peuvent rendre compte que de l'univers observable par des modèles mathématiques qui parfois ont des caractéristiques qu'on n'observe pas mais dont on prend pour argent comptant alors qu'on ne les observe pas par exemple l'univers est infini et aussi bien l'univers pourrait être fini et sans bord ça veut dire quelque chose où vous avez l'impression si vous êtes je reprends l'image de cette pièce tout à l'heure je prends même une autre image plus simple encore vous êtes dans une pièce dont toutes les surfaces tous les murs le plafond et le sol compris sont recouverts de glace sont recouverts de miroirs vous êtes dans cette pièce et comme d'ailleurs on le voit bien dans les salons de coiffure parfois quand deux miroirs se font en face votre image vous la voyez une fois et puis elle a fait une fois l'aller-retour vous l'aviez deux fois trois fois quatre fois puis en fait une infinité de fois si les miroirs sont bien ajustés et s'il n'y avait pas du tout d'absorption dans les miroirs vous la verriez une infinité de fois et quand vous êtes dans une galerie des glaces toutes les surfaces de votre pièce couverte de glace vous pourriez avoir l'impression d'être dans une pièce infinie parce que vous voyez des images de vous-même et c'est ça qui vous dira que vous n'êtes pas dans une pièce infinie vous voyez des images de vous-même à l'infini dans toutes les directions en réalité votre pièce est finie alors la même illusion pourrait se produire dans l'univers ou cette fois-ci c'est pas des miroirs évidemment qu'il y a dans l'univers mais l'idée que si cette pièce se referme sur elle-même si quand vous sortez par là ça vous ferait curieux quand même je disparais par là et vous me voyez arriver de l'autre côté ça serait curieux vous diriez il y a un jumeau il y a un truc mais aussi bien il pourrait y avoir quelque chose qui se referme sur lui-même dans cette direction et qui fait que quand je sors par là je réapparais de l'autre côté et pareil par le plafond pareil par le sol pareil par l'avant et par l'arrière d'accord avec pour conséquence que je serai sur un volume fini qui est le volume de cette scène et que pourtant je ne pourrai jamais en sortir un peu l'équivalent à deux dimensions d'une surface finie et sans bord à deux dimensions ce n'est pas un volume donc une surface finie et sans bord la surface de la terre la surface de la terre vous allez tout droit sur la terre je vais tout droit froidement je passe à travers les murs je ne me préoccupe pas de tout ça et bien je vais faire le tour de la terre une fois deux fois trois fois mille fois et si je ne prends pas de précautions particulières pour repérer mon mouvement je peux avoir tout à fait l'impression d'avoir parcouru une distance énorme d'avoir été très loin de mon point de départ alors qu'en fait je n'ai fait que revenir sur mes pas identiquement si maintenant vous prenez la surface d'un tord la surface d'une bouée vous êtes à un endroit vous faites le tour comme ça une fois deux fois sur la grande circonférence ou sur la petite circonférence et vous avez l'impression de parcourir de grandes distances alors qu'en fait vous n'êtes jamais beaucoup éloigné de votre point de départ pas plus que la circonférence enfin le demi-périmètre de votre petite ou de votre grande circonférence donc quand on est sur un engin sur une surface comme ça comme il n'y a jamais rien qui vient vous arrêter dans votre déplacement vous êtes tout plat à la surface de ce tord ou à la surface de cette sphère vous avez l'impression d'être sur un espace d'être sur une surface infini donc rien ne vient vous limiter vous avez l'impression d'être sur une surface infini alors qu'en réalité elle est finie et sans bord et c'est ça précisément l'intérêt de la chose c'est qu'on pourrait se demander est-ce que l'univers est fini et sans bord et qu'on ait l'illusion l'impression de vivre dans un univers infini et que cette question quelle observation doit-on mener comment doit-on analyser ces observations pour essayer de répondre à cette question voilà tout mon problème depuis 15 ans mais si l'univers est fini qu'est-ce qu'il y a autour il n'y a pas d'autour alors ça c'est toujours la question piège pour l'univers il n'y a pas d'autour l'univers l'univers il faut se dire mettre en tête que l'univers en fait on ne devrait même pas dire observable l'univers c'est l'ensemble de toutes les choses observables parce qu'après il y a les choses on pourrait dire par exemple les univers parallèles alors deux choses soit l'univers parallèle ou à côté ou l'hyperespace ce que vous voulez comme nom soit vous pouvez l'observer ça veut dire que vous pouvez interagir avec et donc c'est pas notre univers c'est votre univers soit vous ne pouvez pas le faire et si vous ne pouvez pas interagir avec cet univers alors ce n'est pas de la physique vous ne pouvez pas faire de physique avec et si vous ne pouvez pas faire de physique avec et bien ce n'est plus de la science et c'est autre chose c'est de la poésie c'est de la théologie c'est ce que vous voulez de l'art mais ce n'est plus de la science donc l'univers il est presque évidemment observable et c'est évidemment l'ensemble de toutes les choses avec lesquelles on peut interagir techniquement c'est l'ensemble de tous les éléments avec lesquels on est causalement connecté si on veut vous effondrer à 10h15 du soir c'est l'ensemble des choses avec lesquelles vous pouvez interagir et c'est tout et donc il est forcément fini et il n'y a pas d'extérieur parce qu'encore une fois cet extérieur soit vous pouvez le voir et ce n'est pas l'extérieur c'est votre univers soit vous ne pouvez pas le voir et c'est de la poésie sans que ça soit une critique ça veut dire que ce n'est plus de la science alors une autre question une autre question là-haut voilà allez-y bonsoir 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 vous avez évoqué l'expansion de l'univers tout à l'heure et je voudrais vous demander comment vous avez dit que si la gravité était assez forte une forte gravitation ça contrecarrerait le mouvement d'expansion de l'univers oui ça le ralentirait ça le ralentirait éventuellement jusqu'à le contrecarrer on pensait dans les modèles cosmologiques acceptables il y a encore 20 ans on pensait qu'il y a des modèles où l'expansion pouvait être mais on n'en est pas sûr pouvait être décélérée et au point qu'elle s'inverse et qu'on aboutisse à cette espèce d'opposé du Big Bang qu'on a appelé à l'époque le Big Crunch et ça maintenant les modèles cosmologiques actuellement favorisés éliminent cette idée de Big Crunch l'expansion est accélérée et la gravité n'est pas suffisante pour mener son action de ralentisseuse mais en fait ma question c'est que je ne comprends pas comment la gravité peut empêcher l'expansion parce que la gravité est une force attractive mais parfois on a l'idée on prend l'image d'un ballon qu'on gonfle et donc on prendrait deux points sur ce ballon et on verrait qu'il s'éloigne les uns des autres même si on prend trois points quatre points tous les points l'espace dans ce cas du ballon c'est la surface du ballon l'espace c'est la surface du ballon c'est un espace à deux dimensions une analogie à deux dimensions notre espace qui a trois dimensions et la gravité ce serait quelque chose qui attirerait ces deux points et qui les attire l'un vers l'autre mais l'espace pourrait lui grandir et ces deux points s'attirer c'est pas parce que tous les points s'attirerait que le ballon ne gonflerait pas forcément alors si les galaxies elles sont à la fois elles ont deux sortes de mouvements d'abord il y a les galaxies et puis il y a aussi tout le gaz qui n'est pas si nombreux que ça mais quand même qui est là et qui pèse le gaz qui est entre les galaxies et bien ce truc là ça ferait la matière en relativité générale c'est à dire en théorie de la gravitation moderne capable de décrire ces modèles cosmologiques la matière a une action sur l'espace c'est pas l'espace et la matière sont décorrélés c'est pas comme dans cette pièce où le théâtre il est là et moi je suis dans ce théâtre le théâtre c'est l'espace et moi je suis la matière qui évolue dans le théâtre dans la vision ça c'est la vision de Newton de la gravitation ou de la physique classique la vision moderne c'est le théâtre la forme de ce théâtre de cette scène dépend de la répartition des objets à l'intérieur si moi je suis ici le théâtre il va être plus déformé par ma présence ici et là-bas il n'y a pas grand monde et bien il va être moins déformé la matière et l'énergie influencent l'espace et le temps et à l'échelle de l'univers quand on parle de gravité il ne faut pas penser la chose en termes de force il faut penser la chose en termes de déformation de l'espace-temps et que cette notion de force elle tombe elle est caduque quand on est en théorie moderne de la gravité en théorie d'Einstein de la gravité la force de gravitation c'est la vision de Newton qui est encore bien pratique pour parler des choses autour de nous pour parler de l'influence d'une planète sur une autre ou de la Terre sur un de ses satellites ou du Soleil sur des planètes mais elle est caduque dès qu'on commence à parler en cosmologie de l'ensemble de l'univers il faut utiliser cette théorie d'Einstein d'Einstein de la gravitation qui nous dit que l'espace est déformé par la matière qui y évolue avec pour conséquence que la distribution de matière sa plus ou moins grande densité va modifier la façon dont l'espace se déforme au fil du temps il faut avoir cette idée là en tête c'est pas comme une force qui tire les choses c'est plus ça la gravité maintenant c'est une déformation de l'espace-temps merci alors une question là-haut la mécanine Daniel bonsoir oui bonsoir je voudrais revenir moi plutôt vraiment dans l'univers de Star Wars en fait avec une question très particulière c'est dès l'épisode 4 on voit le passage du faucon millenium au-delà de la vitesse de la lumière ah oui alors à côté de ça on a des théories qui ont été développées dans d'autres oeuvres de science-fiction notamment Star Trek ou Stargate où on nous apprend qu'il est physiquement impossible d'atteindre la vitesse de la lumière puisqu'on atteint une masse enfin la masse atteint une vitesse tellement importante que son poids n'est plus propulsable alors comment est-ce qu'on peut expliquer est-ce qu'il est possible d'expliquer ce phénomène de dépassement de la vitesse de la lumière oui je vais vous expliquer ça ah vous arrêtez pas d'être venu bon ça va être un peu long il va y avoir un peu de discursif donc d'abord d'abord effectivement en théorie classique enfin en théorie maintenant je dis classique parce que les classiques depuis le début du 20ème siècle mais en théorie relativiste théorie d'Einstein encore de l'espace et du temps on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière plus exactement on devrait dire il existe une vitesse limite qu'on ne peut pas dépasser qu'on pourrait appeler vitesse d'Einstein il se trouve que cette vitesse d'Einstein semblait être très celle de la lumière voilà mais ça veut dire que si c'était plus celle de la lumière ça ne changerait rien au raisonnement il y a une vitesse qu'on ne peut pas dépasser qu'on pourrait appeler vitesse d'Einstein bon il se trouve que la vitesse de la lumière a toutes les propriétés de cette vitesse d'Einstein on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière tant qu'on n'est pas de masse nulle les objets qui ont une masse non nulle vous ou moi même les particules les électrons même les machins très légers ne peuvent pas strictement atteindre la vitesse de la lumière alors je reprends votre explication que vous proposez vous disiez en gros que la masse augmente avec la vitesse ça c'est une version désuète je ne dis pas ça pour vous être désagréable c'est une version désuète de la chose il vaut mieux l'oublier il vaut mieux se dire que quand la vitesse augmente l'inertie d'un corps augmente avec la vitesse à notre échelle l'inertie il se trouve que c'est la masse mais l'inertie dépend de la vitesse la masse elle ne dépend pas de la vitesse l'inertie dépend de la vitesse et cette inertie augmente et tend vers l'infini quand la vitesse tend vers la vitesse de la lumière ce qui fait que à la fin quand on est à 1% puis après 1 pour 1000 et après 1 pour 10 000 de la vitesse de la lumière et bien il faut payer une énergie qui est beaucoup plus considérable à chaque fois d'autant plus considérable qu'on est proche de la vitesse de la lumière alors maintenant cette affaire de dépassement de la vitesse de la lumière d'abord on a déjà observé en astrophysique des sources qu'on appelle supraluminiques des objets qui semblent se déplacer plus vite que la vitesse de la lumière alors ça a été une surprise on s'est rendu compte ensuite qu'il y avait une sorte d'effet d'aberration une sorte comment dire d'illusion qui nous rendait en apparence la vitesse de ces objets pour être précis ce sont des jets expulsés par des noyaux actifs de galaxies par des quasars des jets de matière éjectée qui semblait être éjectée de notre point de vue terrestre j'insiste là dessus parce que le point de vue de l'observateur est extrêmement important en relativité mon point de vue n'est pas le vôtre alors pour plein de raisons parce que vous êtes d'accord avec telle chose et moi je ne suis pas d'accord avec tel autre mais le point de vue physique sur la vitesse des objets par exemple sur la température d'un corps sur qu'est-ce que c'est le vide et bien nous aurons des points de vue différents parce que nous sommes des observateurs différents en particulier parce que nous aurons des mouvements relatifs qui peuvent être là qui sont probablement assez faibles par rapport à l'autre parce que vous êtes assis dans votre chaise et moi je gigote pas trop sur la scène mais dès que je me déplace ça y est on a changé de point de vue et on est tout à fait d'accord sur ce qui se passe donc je disais j'ai déjà oublié le fil au dessus qu'on a vu des objets astrophysiques dont on avait l'illusion que la vitesse était supérieure à celle de la lumière et dont on peut parfaitement comprendre l'origine de cette illusion et du coup mesurer la vitesse réelle de l'objet et on trouve toujours des vitesses inférieures à celles de la lumière mais très proches typiquement 92, 94, 95% de la vitesse de la lumière donc des vitesses extrêmement considérables très proches de la vitesse de la lumière où ces illusions peuvent se produire si la vitesse n'était pas assez grande par exemple que 10 ou 15% de la vitesse de la lumière on ne pourrait pas voir ces illusions il y a une sorte de vitesse minimum pour que l'illusion puisse se produire alors la deuxième chose sur le fait que dans la science-fiction en général on a l'impression de pouvoir aller d'un point à un autre extrêmement vite y compris en dépassant la vitesse de la lumière il faut se demander qu'est-ce que ça veut dire d'aller vite d'un point à un autre dans le langage quotidien et ça c'est toujours important parce qu'en physique les choses on les dit parfois avec des mots quotidiens force énergie chant et ces mots-là évidemment pour vous un chant qu'est-ce que c'est si je demande ça à quelqu'un dans la salle un chant c'est un endroit qui fait pousser du blé par exemple vous dites ça un physicien il ne va pas vous répondre la même chose évidemment donc ces mots-là du quotidien ils sont compris par les physiciens d'une autre façon donc quand on dit essayons d'analyser qu'est-ce que ça veut dire aller vite d'un point à un autre aller vite ça veut dire aller à grande vitesse d'un point à un autre mais pourquoi c'est à grande vitesse quand vous voulez aller de Paris à Rennes à grande vitesse ou alors vous prenez le TGV c'est mieux ou l'avion c'est pas beaucoup plus rapide vu les temps d'attente aux aéroports donc du coup aller vite d'un point à un autre c'est synonyme c'est même vite ça veut dire à grande vitesse de Paris à Rennes c'est je ne sais pas combien 400 kilomètres et puis point barre ça ne change pas vous n'est imaginé maintenant parce que là on va faire un peu de science-fiction que vous pourriez vous pouviez aussi jouer sur la distance vous prenez Rennes vous tirez Rennes à Paris vous faites un pas et vous lâchez Rennes vous êtes arrivé d'accord donc l'idée d'aller vite d'un point à un autre c'est en fait d'aller en un temps le plus court possible et le temps le plus court possible ça se fait soit en augmentant la vitesse soit en diminuant la distance alors évidemment au lieu d'aller à Rennes vous pouvez choisir d'aller au Mans par exemple mais là c'est fâcheux parce que la conférence c'est à Rennes c'est pas au Mans donc si vous allez moins loin vous irez plus vite à une vitesse donnée mais le seul problème c'est que vous voulez aller à Rennes donc la seule solution c'est prendre Rennes l'approcher de Paris faire un pas à vitesse très tranquille et vous lâchez Rennes et vous êtes arrivé et qu'est-ce que va voir quelqu'un qui va vous regarder de loin vous va voir un gars qui va passer de Paris à Rennes en une fraction de seconde donc lui il aura l'impression que vous avez été beaucoup plus vite que la vitesse de la lumière alors qu'en réalité vous avez fait un petit pas tranquille mais vous avez joué sur l'espace d'accord alors maintenant on se dit Rennes je ne peux pas prendre Rennes et puis l'approcher de Paris ce serait bonheur j'approche Rennes je fais un pas j'arrive et Paris l'inverse c'est plus gros c'est pas grave on tire Paris de Rennes on fait un pas on arrive ça marche pas comme ça évidemment simplement je vous disais tout à l'heure que l'espace maintenant c'est un cadre qui est déformé courbé modifié par la présence de masse et d'énergie et on peut imaginer déformer l'espace alors on va pas prendre Rennes d'un coup on va commencer plus proche on va prendre ce qui est là un mètre devant moi et je vais le contracter l'espace devant moi et en fait on peut montrer que pour raison de symétrie si je fais ça je contracte les distances devant moi je dilate les distances derrière moi ça veut dire que je choisis une direction privilégiée dans laquelle l'espace sera plus isotrope là en gros par ici par là par là par là dans toutes les directions l'espace c'est le même si je choisis de faire une anisotropie de l'espace la courbure est plus grande ici et elle est plus petite devant moi plutôt elle est plus grande derrière moi je vais avancer dans l'endroit de plus petit rayon de courbure je vais comme sur un tissu imaginez vous êtes sur une route élastique vous prenez l'élastique c'est comme les courses de 100 mètres pareil vous prenez l'arrivée mais au lieu de prendre l'arrivée vous prenez devant vous vous tirez un peu vous faites un tout petit pas et vous lâchez vous prenez devant vous vous tirez un petit peu vous faites un tout petit pas et vous lâchez comme ça vous pouvez gagner le 100 mètres en beaucoup moins que 10 secondes à condition de pouvoir déformer la piste en permanence la piste c'est l'espace si vous voulez faire ça vous pouvez voyager en apparence pour quelqu'un de lointain qui vous regarde défiler plus vite que la lumière mais vous localement vous pouvez aller vite si ça vous plaît moins que la lumière de toute façon mais lentement aussi si ça vous gêne et ce principe là cette espèce d'idée là on peut la mettre en oeuvre on peut imaginer la mettre en oeuvre écrire ce qu'il faut les équations pour faire ça on a les outils mentaux pour faire ça ça s'appelle le warp drive comme Star Trek d'Alcubierre Alcubierre c'est un mexicain qui a proposé ça je ne rentre pas dans les détails il ne marche pas tel quel le warp drive d'Alcubierre il faut raffiner et il y a un truc qui s'appelle les tubes de Krasnikov pour ceux qui s'intéressent il faut être sur Google vous trouvez les tubes de Krasnikov c'est un raffinement qui fait que ça marche le warp drive d'Alcubierre il ne marche pas pour une raison subtile en tout cas l'idée qu'on puisse en déformant l'espace agir sur son déplacement et bien c'est une idée que l'on peut penser après on peut chiffrer combien ça coûte en énergie alors là on arrête tout parce qu'il faut pour ça disposer quand il y a une énergie qui est aussi grande pratiquement que l'énergie disponible dans l'univers observable donc ça veut dire que ce n'est pas facile alors une question à droite là j'espère que c'est une question qui va demander une réponse plus courte parce qu'il y a encore une autre question je crois devant voilà je voulais vous poser une question concernant l'expérience dite de non-localité ou de non-séparabilité menée avec succès par Alain Aspect une première fois et renouvelée par l'équipe suisse de Nicolas Gisin au mois de décembre Étienne Klein est venu alors lui il était bien plus spécial il est venu ici Étienne Klein à Rennes pas dans le même endroit mais dans le cadre d'une autre association et je lui ai posé la question d'une manière une question d'une manière provocante je lui ai dit mais vous y croyez dans cette expérience là il a bondi il m'a dit mais comment j'y crois c'est pas du domaine de la croyance c'est du domaine du fait scientifique et je lui ai dit mais en fait cette expérience là rend dépassé le cadre de la physique classique il m'a dit mais bien évidemment bien évidemment alors est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques secondes quelle est ça va pas être facile d'abord je suis pas physicien quantique mais en quelques secondes même ça va être dur et en quelques secondes vous résumez est-ce que on pourra imaginer des applications pratiques à cette expérience alors d'abord ce que vous a dit Étienne Klein il a eu raison effectivement ces expériences là ne relèvent pas de quelque chose qui serait notre intuition commune elles ne peuvent s'interpréter que dans un cadre mental tout à fait nouveau où un système nous on le traduit comme ça mais c'est pas les bons mots influence un autre à des distances aussi grandes que l'on veut et il l'influence instantanément en fait c'est pas un système qui influence un autre c'est un système qui a une très grande taille et quand on touche un coin ça bouge l'autre donc il faut avoir ça en tête c'est l'idée qu'on puisse produire par exemple deux photons deux grains de lumière mais je dis deux mais c'est encore une fois une mauvaise expression on produit un système de lumière donc qu'on va couper en deux morceaux en le séparant à travers une lame semi-réfléchissante on envoie un morceau par ici un morceau par là et puis on va mesurer une quantité sur ce système là par exemple sa polarisation et de cette mesure on va déduire ce que l'on obtiendrait comme mesure de l'autre côté avant de faire la mesure alors qu'en physique microscopique en physique quantique on ne peut pas déduire une mesure a priori on ne peut calculer à priori que d'une probabilité d'avoir une mesure probabilité d'avoir une polarisation comme ci ou probabilité d'avoir une polarisation comme ça et là on ne dit pas j'ai telle probabilité d'avoir ci ou telle probabilité d'avoir ça on dit après la mesure sur une partie du système on dit je suis sûr que l'autre partie elle est comme ça et donc cette expérience dit de non localité l'idée que les propriétés d'un système sont non locales autrement dit se répartissent dans tout l'espace et que l'on peut en faisant une mesure là-bas avoir finalement une information sur ce qui se passe là-bas une information sûre donc ça ça relève complètement de schémas de pensée qui sont très contre-intuitifs un peu comme quand vous sortez par une porte en général quand il y a deux portes de sortie vous prenez la porte de droite ou la porte de gauche vous ne prenez pas les deux portes à la fois parce qu'en général ça se solde par le mur entre les deux portes les particules ce qu'on appelle les particules mais qu'on ne devrait pas appeler des particules les objets quantiques les objets tels qu'on les considère à l'échelle microscopique peuvent prendre les deux portes en tout cas on interprète certaines expériences comme les objets ont pris les deux portes ça paraît un peu consternant et très contre-intuitif et c'est comme ça c'est la meilleure interprétation capable non seulement d'interpréter des expériences mais de prédire d'autres expériences et de comprendre ce qui se passe à l'échelle microscopique ou de décrire ce qui se passe à l'échelle microscopique donc il faut l'accepter comme tel donc on peut dire c'est un fait scientifique en ce sens que ce sont c'est ce que disait Étienne Klein comme c'est un peu dogmatique c'est ça qui vous a choqué ça va l'air un peu dogmatique comme s'il y avait la science pure et dure non je pense que Étienne Klein est beaucoup moins dogmatique que ça mais c'est pour dire que quand on dit un fait scientifique ça veut dire que c'est une façon de voir les choses qui n'a jamais été prise en défaut et en science quelque chose qui n'est pas faux est vrai d'accord vous voyez que la vérité en science c'est quelque chose qui n'est pas faux et pas faux ça veut dire qui est compatible avec ce qu'on sait déjà et compatible avec les expériences et les observations que l'on mène actuellement et puis le statut d'un objet qui est considéré comme pas faux et bien il est temporaire peut-être que dans 5 ans dans 10 ans plus tard on va avoir de nouvelles idées on va avoir de nouvelles expériences de nouvelles observations qui vont prendre en défaut cette première interprétation et la rendre fausse ou inadaptée pas forcément fausse mais inadaptée pas aussi générale qu'on le pensait et donc il faudra la transformer l'amender ou éventuellement l'éliminer donc pour l'instant c'est considéré comme vérité scientifique avec un statut toujours de vérité scientifique c'est à dire un statut toujours temporaire en fait maintenant pour finir sur les applications de ce genre de choses il y a déjà des applications quand on veut ça s'appelle la cryptographie quantique c'est l'idée en cryptographie qu'on veut élaborer un système de clés et d'un système de codage qu'on espère inviolable alors il y a des systèmes qu'on appelle des codages à clés publiques ça c'est un système absolument génial dont on pourrait discuter mais il y a toujours un problème de transmission de la clé et il pourrait y avoir un problème dans cette transmission de la clé même dans la clé publique on pourrait vous la clé publique on la transmet la clé privée on la garde on pourrait vous vous attaquer vous forcer à révéler votre clé privée on pourrait vous la voler sans que vous vous en rendiez compte et du coup votre système de sécurité serait plus fiable alors et puis il y a encore d'autres problèmes on pourrait bon bref les maths pourraient avancer on pourrait briser le système à clé publique là il y aurait un système de transmission de clés qui serait fondé sur la physique quantique avec l'idée qu'on enverrait une information à quelqu'un et que ce quelqu'un recevrait cette information mais si entre l'émetteur et le récepteur quelqu'un touche cette information il la met dans un état qui vous dit à l'avance que quelqu'un a touché et que donc cette information n'est plus fiable donc vous avez dans l'état du système une information quelqu'un a touché mon système c'est un peu l'équivalent de je vous envoie ça par la poste il y a un gars qui décolle le timbre qui décolle l'enveloppe il regarde le clé le mot de passe il le remet dedans il referme il vous le renvoie et si vous ne vous prenez pas attention vous avez pensé qu'on n'a pas redé votre mot de passe et en fait quelqu'un l'a fait et si vous portez attention c'est par coller comme il faut alors vous vous en êtes rendu compte mais c'est une façon qui est fondée sur les lois de la physique quantique et qui par essence est totalement inviolable autrement dit on ne peut pas prendre en défaut ce système de transmission de code et dès que le code vous savez qu'il a été touché vous l'oubliez vous attendez la clé suivante ou alors le code n'a pas été touché vous pouvez utiliser la clé en étant sûr qu'elle n'a pas été regardée donc voilà une application de ce genre de choses c'est déjà utilisé ça a même été utilisé il y a des Suisses qui ont fait ça il y a des banques suisses qui ont déjà échangé des informations comme ça pour tester en vraie grandeur le système bon alors je suis un peu perdue madame vous demandiez la parole depuis un bon moment bonsoir je vais rester dans le domaine de la mécanique aquatique tout en revenant à Star Wars donc dans votre interprétation de la force vous avez fait l'hypothèse que les extraterrestres étaient des humanoïdes de taille humaine avec une biologie humaine il y avait une atmosphère de style terrestre maintenant imaginons qu'ils aient une taille atomique ou particulière et donc du coup on n'aurait plus les forces de gravitation les forces électriques on aurait les forces électronucléaires et donc tout serait relèverait du domaine de la mécanique quantique avec tous les effets dont vous venez de parler absolument et puis on pourrait avoir des sabres laser qui seraient avec des particules bien sûr alors en même temps des êtres de taille microscopique alors je parle même alors de taille microscopique c'est encore bien pire mais de taille même millimétrique ça pose des tas de problèmes parce que ces êtres se nourrissent ils ont un sang chaud ils semblent avoir un métal enfin ils semblent nous ressembler d'une façon ou d'une autre ils respirent et il est extrêmement difficile la vie à toute petite taille la vie complexe avec des membres des gens qui ont l'air de réfléchir et tout ça à toute petite taille on ne sait pas faire on ne sait pas faire du tout la vie mais on n'a jamais vu ça les êtres les plus petits que l'on connaisse des vivants les plus petits qu'on connaisse c'est des bactéries ou des choses comme ça qui sont de très petite taille mais qui sont quand même bien au-delà de la taille atomique de la taille microscopique dont vous parlez donc il y a tout un problème qu'on pourrait se poser j'ai déjà étudié sur les super-héros et les super-héros de toute petite taille il y en a il y en a qui s'appelle Atom par exemple il a la capacité de se transformer d'un humain de taille habituelle en un être extrêmement petit ça pose des tas de problèmes des tas de problèmes parce que s'il garde sa température interne elle va fluctuer beaucoup sa voix devient d'un coup très aigrelette voire dans l'ultrason il n'a plus de puissance vocale il ne voit pas comme nous il y a plein de problèmes physiques qui vont se poser ne serait-ce que pour l'interaction il ne peut pas interagir avec des yeux d'ailleurs les êtres de petite taille n'ont pas des yeux qui forment des images comme nous les mouches par exemple ont des yeux de fond dont le fonctionnement est différent et ce n'est pas juste pour amuser les mouches c'est parce que des yeux comme nous qui soient aussi gros que les yeux d'une mouche ne fonctionnent pas pour un problème de physique qu'on appelle la diffraction et donc on ne pourrait pas former d'image avec des yeux de toute petite taille comme des yeux de mouche par exemple et donc les yeux de mouche ils fonctionnent d'une autre façon tout à fait différente pour pouvoir former des images et capter ce qui se passe donc des êtres à très très petite taille alors de taille microscopique ou submicroscopique et bien on aurait il y a des tas de problèmes qui se posent qu'on imagine mal des êtres comme ça voilà mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas alors je vais donner la parole là-haut après mais je crois qu'il y a une petite fille je vois bien qui veut poser une question et comme on a un peu de jeune public ce soir allez-y oui bonsoir bonsoir oui à partir dans le 1 Anakin est petit et tombe un peu amoureux de de Padmé mais dans le 3 il est devenu grand et Padmé elle n'a pas bougé c'est pas normal ah ouais je suis d'accord avec toi bravo et voilà et là tu vois quand tu as fait ce travail là est-ce qu'on peut avoir une réponse à ça alors on ne sait pas peut-être que Padmé a vécu le même temps qu'Anakin et puis qu'elle elle a vieilli très lentement parce que je ne sais pas peut-être que les êtres de sa planète ont un métabolisme qui fait que leur vieillissement est plus lent que le nôtre nous on vieillit à un certain rythme notre cellule notre peau nos organes s'abîment si tu veux avec le temps tout naturellement par le simple fait qu'ils fonctionnent et qu'ils s'usent finalement un peu comme une machine et puis Padmé peut-être qu'elle a un métabolisme qui va plus lentement que celui d'Anakin et quand tu fais ce travail là c'est très intéressant parce que tu t'es posé une question tu t'es dit mais ça c'est quand même c'est pas normal ce truc là alors évidemment dans le film ils ont changé d'acteur parce que le petit garçon s'est devenu un grand jeune homme et c'est pas le même acteur qui fait ça donc on comprend comment ça s'est passé dans le film mais quand tu te poses cette question tu fais un travail intellectuel très intéressant tu te mets devant le film ils me disent ça mais ils m'ont roulé quand ils m'ont dit ça ils m'ont roulé mais on pourrait imaginer une chose alors je vais te donner une réponse c'est peut-être un petit peu compliqué pour toi mais j'espère quand même la rendre simple donc j'ai dit une première chose ça pourrait être sur le métabolisme de Padmé c'est-à-dire sa façon dont son corps fonctionne elle est d'une planète qui est la planète Nabu et puis Anakin il est d'une autre planète qui est Tatooine et puis peut-être que les êtres sur ces deux planètes ça ne fonctionne pas exactement de la même façon du coup il y en a qui vieillissent un peu plus vite que les autres regarde par exemple entre nous et les chiens par exemple toujours que les chiens il faut multiplier leur âge par 7 je ne sais pas ce que vaut cette règle pour avoir l'âge du chien si c'était un homme tu vois donc ça veut dire qu'un chien il est mort à 15 ans le chien est mort de vieillesse et nous à 15 ans quand tu auras 15 ans toi tu seras en pleine forme ça va tu vois tu ne seras pas du tout vieille et même bien loin d'être vieille donc tu vois les chiens finalement ils ne vieillissent pas comme nous donc peut-être qu'entre Padmé et Anakin il y a peut-être quelque chose comme ça alors l'autre solution c'est une solution de physique c'est alors il faut l'accepter comme ça la physique a réponse à tout je ne vais pas rentrer je ne vais pas rentrer dans la bête je suis quand même physicien je ne vais pas rentrer dans les détails subtils c'est l'idée que quand on va vite nous et toi et moi par exemple là on est tu ne bouges pas par rapport à moi je te vois immobile toi tu me vois immobile on ne bouge pas l'un par rapport à l'autre notre temps il s'écoule de la même façon si maintenant toi tu me voyais passer très vite devant toi et moi qu'est-ce que je verrais je te verrais passer très vite mais dans l'autre sens on ne sait pas lequel des deux bouge ce qui compte c'est que je te verrais bouger et toi tu me verrais bouger si je te vois bouger très vite alors ce n'est pas en voiture ça ne veut dire même en voiture rapide à 200 à l'heure ça ne marche pas il faut aller à des vitesses très très grandes bien plus que les fusées il faudra aller peut-être à quelque chose comme 100 000 ou 200 000 km par seconde donc tu vois pas loin de la vitesse de la lumière donc ça veut dire très très rapide donc je te vois bouger très très rapidement devant moi toi tu me regardes tu me vois bouger très très rapidement de la même façon mais dans le sens opposé et on constaterait si je regardais ta montre le temps qui s'écoule chez toi si tu regardais ma montre tu verrais que le temps il ne s'écoule pas pareil et avec pour conséquence que si moi je reste là imaginons que toi tu es une soeur jumelle c'est deux jumelles vous avez donc le même âge vous êtes identique les deux mêmes filles pareil quoi il y a juste les tenues qui changent pour vous reconnaître et puis il y en a une qui monte dans une fusée qui est très très rapide alors elle part de la terre c'est une exploratrice toi tu restes sur terre elle fait un grand 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 voyage elle revient mais elle a voyagé très vite très vite ça veut dire presque à la vitesse de la lumière pendant quelques années puis elle revient et bien toi sur terre tu auras eu l'impression que le voyage de ta soeur jumelle aura duré par exemple dix ans elle aura mis dix ans pour faire ce grand voyage et elle qui sera dans la fusée mais qui a voyagé très vite elle aura l'impression que son voyage aura duré par exemple un an et quand vous arriverez ta soeur elle aura onze ans si vous êtes partie toutes les deux à dix ans si elle est partie elle aura onze ans et toi tu auras vingt ans et tu auras l'impression que ta soeur c'est bizarre elle a onze ans c'était ma soeur jumelle quand elle est partie et maintenant elle est plus jeune que moi et ça c'est un truc curieux de la physique qu'Einstein a montré et qu'on a vérifié on n'a pas envoyé des gens des jumeaux très vite on ne sait pas le faire on a fait ça tu imagines on a fait ça avec des particules avec des toutes petites particules qu'on a envoyé presque à la vitesse de la lumière on a regardé comment elle vieillissait il y a des particules on peut savoir le temps qui se passe qu'elle se désintègre elle dure un certain temps puis elle se transforme en autre chose et le temps avant qu'elle se transforme en autre chose et bien c'est toujours le même dans le laboratoire quand la particule était différent exactement comme celui calculé par Einstein donc peut-être que Padmé elle a voyagé très vite pendant qu'Honakin grandissait et qu'elle est revenue c'est toujours Padmé et l'autre boum il est devenu grand voilà c'est peut-être ça la réponse aussi mais on ne sait pas dans le film on ne sait pas alors on va prendre une dernière question là-haut à la mezzanine et puis après il faudra peut-être aller signer les livres un petit peu quand même ah bah oui bien sûr avec plaisir bonsoir bonsoir je voulais juste concernant les sabreplasmas est-ce que finalement est-ce qu'on peut envisager que deux sabreplasmas qui rentrent en contact s'arrêtent oui alors j'ai oublié de le dire tout à l'heure je m'en suis rendu compte depuis que je n'ai pas voulu revenir en arrière mais j'espérais que la question vienne merci alors en fait effectivement le plasma c'est donc un gaz donc si je prends un gaz et un autre gaz et que je les fais passer ça va passer l'un à travers l'autre on peut prendre un tuyau qui souffle de l'air et un autre tuyau qui souffle de l'air et que ce soit de l'air ou du plasma ça sera du gaz et puis je fais ça au milieu ça va se mélanger mais ils ne vont certainement pas s'arrêter l'un à l'autre ils vont se perturber l'un à l'autre ils ne vont pas s'arrêter l'un à l'autre alors l'astuce elle est dans le fait que ce plasma moi pour mes besoins je fais un plasma spontanément sans rien de spécial qui fait 15 à 20 cm de long parce qu'essentiellement le plasma se recombine les électrons se recombinent aux atomes aux noyaux des atomes et puis voilà c'est plus lumineux et puis c'est chaud mais plus assez pour refaire ce plasma et donc le plasma disparaît se refroidit finalement quand on s'éloigne de la source où il est créé donc je l'affine ce plasma avec mon champ magnétique alors si vous savez que deux aimants de polarité identiques les éléments ont un pôle nord et un pôle sud les pôles de même nature se repoussent si je prends deux pôles nord face à face ou deux pôles sud face à face ça se repousse je prends deux aimants de cuisine je les rapproche alors si ça se colle j'ai raté je retourne un et je les rapproche à nouveau et là ils se repoussent l'un à l'autre donc si tous les sabres plasmas de l'univers ont la même polarité il pourrait y avoir leur champ magnétique qui peuvent mimer en gros une répulsion feront une répulsion qui peut mimer la sensation de matérialité d'une lame métallique ou d'une lame solide bon mimer mais pas être exactement comme c'est à dire qu'on aura l'impression quand même en approchant le sabre plasma de l'un du sabre plasma de l'autre d'avoir une répulsion qui fait qu'on sentira l'effort à franchir pour repousser la lame de l'adversaire donc voilà comment ça pourrait marcher mais ça ça veut dire que tous les gentils et tous les méchants ils ont les sabres plasma de même polarité parce que sinon quand on approche les six ans des polarités opposées ils se restent collés et les mecs ils sont là vraiment mon sabre et du coup on est coincé avec son sabre il faut l'éteindre c'est un bordel donc voilà ça serait une possibilité bon on pourrait élaborer si on élaborait plus on aboutirait à des choses difficiles parce que effectivement c'est quand même des champs magnétiques qui auraient des formes complexes il n'y aurait pas une polarité aussi marquée si j'ose dire que celle d'un aimant ou d'un petit barreau aimanté comme on a pour les aimants de cuisine par exemple ou les boussoles mais l'idée ça serait un peu ça et est-ce qu'on peut relier ce magnétisme finalement à la capacité qu'auraient les sabres plasma à capter les éclairs de l'empereur par exemple alors ils captent les éclairs alors ça effectivement les plasmas c'est opaque à la lumière un plasma c'est par exemple une flamme de bougie c'est un plasma on ne voit pas à travers donc l'éclair il arrive sur le plasma il l'absorbe et il ne passe pas à travers donc ça ça s'explique naturellement incidemment quand on veut se protéger d'un sabre laser un autre défaut du sabre laser c'est qu'on s'en protège très facilement à un moment donné on voit il y a une scène où il y a c'est qui c'est comment il s'appelle ça y est celui qui joue le capitaine du faucon millenium alors là j'ai un trou ah oui Anne Solo Anne Solo tout de suite la réponse dans la salle je le savais il y a des fans moi je suis un peu là je suis un peu cuit il y a Anne Solo et puis il arrive c'est dans la cité des nuages ils ont été capturés on les amène et la porte s'ouvre et craque il y a Dark Vador derrière Solo il sort son flingue il tire et là il y a une scène géniale Dark Vador il met sa main comme ça il fait il arrête tout il dit bon maintenant le flingue est à moi alors si je tire tu es mort enfin en gros il les a explosés juste en mettant sa main devant le blaster qui tire des espèces de laser ou je ne sais pas quoi il a mis sa main devant alors ça c'est extrêmement facile à se protéger d'un laser la façon extrêmement simple pour se protéger de la lumière c'est quoi la plus simple façon de protéger de la lumière c'est le miroir exactement le miroir donc le gars il vous tire dessus vous mettez un miroir devant alors et puis la lumière elle est réfléchie sur le miroir et puis elle part ailleurs et il y a mieux que ça encore et des miroirs donc là c'est miroir plan le miroir de pharmacie c'est j'ose dire bon il faut un miroir un peu plus subtil que ça parce que ce miroir en pharmacie il absorbe un peu l'énergie de la lumière pour dire que l'image n'est pas toujours très lumineuse et il absorbe un peu l'énergie c'est à dire que s'il y a une forte concentration d'énergie lumineuse qui arrive une partie reste dans le miroir elle est absorbée par le miroir et si la fraction c'est même un millième de beaucoup d'énergie ça peut faire suffisamment pour faire fondre le miroir donc votre miroir il fond tout de suite et puis vous prenez le coup suivant donc il faut un miroir parfait qui réfléchit parfaitement 100% c'est plus difficile à faire mais 100% de la lumière alors si vous avez ça vous avez presque gagné déjà vous mettez un miroir devant vous et on vous tire au blaster ou au laser sur le miroir et puis ça rebondit dessus c'est réfléchi et puis vous passez tranquille derrière votre miroir mais il y a bien plus génial que ça vous connaissez ces bandes qu'on appelle rétro-réfléchissantes ce sont des petits miroirs qui sont en fait en coin de cube c'est trois miroirs alors je voulais vous montrer trois miroirs qui sont comment on pourrait faire ça vous voyez le coin du mack là crac et vous mettez un troisième plan ici il y a un plan un plan et un autre plan c'est que vous prenez un cube et vous le coupez selon la grande diagonale si j'ose dire du cube donc ça fait un plan un autre comme ça et puis un troisième qui ferme vous mettez trois miroirs sur ces trois coins de cube et vous éclairez ça quelle que soit la direction d'incidence du faisceau lumineux il repartira dans le sens opposé parallèlement à cette direction d'arrivée c'est ça les bandes rétro-réfléchissantes c'est des tout petits coins de cube dans les systèmes de sécurité dans les vêtements de sécurité par exemple des gens qui travaillent sur l'autoroute ou dans les rétro-réfléchisseurs qu'on voit sur l'autoroute sur les panneaux autoroutiers ou sur les panneaux routiers ces petits coins de cube ils ont la propriété de renvoyer la lumière incidente exactement dans la direction opposée de leur sens d'arrivée et parallèlement avec pour conséquence que quand vos phares éclairent ces petits éléments une partie de la lumière revient vers la source vous et donc vous les voyez brillants très brillants parce que vous les voyez sur fond noir de la nuit vous les voyez brillants et vous avez l'impression qu'ils sont lumineux en fait pas du tout ils sont juste éclairés par vos phares imaginez que vous êtes entièrement couvert de bandes rétro-réfléchissantes le gars il vous tire dessus au laser il se reprend son laser dans la tronche directement il s'appart et ça revient dans le bon sens et donc c'est extrêmement il faut que ce soit parfaitement réfléchissant ça c'est important mais vous pouvez renvoyer comme ça vous baladez tranquillement vous tirez dessus au blaster et vous passez sans aucun problème donc je n'ai toujours pas compris pourquoi ils n'avaient pas ces systèmes là parce que c'est vraiment le truc idéal pour se protéger des tirs de laser des bandes rétro-réfléchissantes idéales évidemment donc c'est vraiment